Alors que nous restons debout, pendant que nous prions, Dieu Tout-Puissant, Auteur de la vie et Donateur de tous les précieux dons spirituels, nous sommes vraiment reconnaissants maintenant pour ces moments merveilleux, extraordinaires, temps de communion dans ta présence. C'est un grand point culminant dans notre vie, Seigneur, un temps que nous n'oublierons jamais, quel que soit le temps que nous passerons encore ici-bas. Et nous te prions, oh Dieu, qu'en cette soirée de clôture, nous avons lu dans les Écritures que Jésus, le dernier jour de la fête, s'était en milieu de la foule et cria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Et je te prie, Père Céleste, que cela se répète encore ce soir, que nous puissions entendre la voix de notre Seigneur, nous appeler, nous appeler à son service pour lui, une marche plus étroite. Nous avons déjà entendu sa voix, l'ouverture de ses sceaux, nous disant que nous étions au dernier jour et que le temps est proche. Accorde ces bénédictions que nous demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais encore ajouter ceci, c'est que de toutes les réunions que j'ai tenues dans ma vie, je crois que cette semaine a été le temps le plus glorieux de toute ma vie au service de Dieu. J'ai vu de grands miracles s'accomplir dans des services de guérison, mais ceci va au-delà de cela. Un des points culminants de ma vie, d'être ici, et de voir le petit tabernacle prendre un autre aspect, non seulement ça, mais l'intérieur aussi a pris un aspect différent. J'ai demandé à Billy, il lui a fallu tellement de temps pour venir me chercher, il m'a dit que cette semaine, il y a encore eu un groupe de gens qui se sont fait baptiser, peu d'une centaine, des gens qui ont été baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, que Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous n'avez pas d'église à la maison, chez vous, nous invitons à venir et avoir communion avec nous. Rappelez-vous que l'église est ouverte, nous ne sommes pas une dénomination. J'espère et j'ai confiance qu'elle ne le sera jamais, une dénomination. C'est simplement une communion où des hommes et des femmes, des garçons et des filles, se rencontrent autour de la table de Dieu et avoir communion autour de la parole, et avoir toutes choses en commun. Nous avons un merveilleux pasteur, un réel homme de Dieu, et j'en suis tellement reconnaissant. Et rappelez-vous cette vision que j'ai eue l'année dernière, où je vis toutes ces nourritures emmagasinées à cet endroit. C'est exactement vrai. Et maintenant, nous avons la place adéquate pour les classes d'école du dimanche, pour tous les âges. Nous sommes simplement très reconnaissants pour cette opportunité. Quelques-uns ont dit une fois qu'il ne serait pas possible d'avoir ces classes d'école du dimanche où ils pourraient envoyer leurs enfants. Et maintenant, nous en avons. Alors, venez simplement chez vous, si vous n'avez pas d'église chez vous, bien sûr, si vous avez une bonne église où vous allez et qui prêchent l'évangile, alors c'est simplement un autre groupe comme le nôtre, quelque part ailleurs. Mais si vous n'en avez pas chez vous, et je sais que plusieurs d'entre vous ont déménagé de différentes parties du pays pour que cette église soit leur église de leur foyer, et nous vous accueillons ici pour écouter la parole du Seigneur. Je crois que quand je suis parti, je vous ai dit que ce qui concerne les réunions, elles auraient lieu ici, au tabernacle. Je ne sais pas encore ce que le Seigneur a en réserve pour moi dans le futur. J'ai confiance d'être dans sa main, pas une superstition ou l'autre, mais j'attends simplement jour après jour qu'il me conduise à l'endroit où je puisse être un meilleur serviteur pour lui. Et quand il aura terminé avec moi, je crois qu'il me recevra en paix dans sa maison. Je suis très reconnaissant pour la coopération des gens du tabernacle. Comme Billy me l'a dit cette semaine, je pense que chaque famille représentée ici dans le tabernacle a accueilli quelqu'un. Ils ont ouvert leur maison, ceux qui n'avaient pas d'endroit où se loger. C'est vraiment agir en chrétien. Certains à la maison étaient vraiment bourrés jusqu'au dernier petit coin afin de loger les gens. Nous sommes dans une période difficile parce qu'il y a une grande manifestation sportive qui se passe au niveau du sport, du basketball ou quelque chose, et tout a été réservé. Plus cette petite église, on représentait ici 28 ou 30 États, plus encore deux pays étrangers. Ainsi donc, cette petite réunion de réveil prend déjà pas mal de place par elle-même. Alors, je demandais aux gens, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de gens de Jeffersonville à ces réunions. Et quelqu'un m'a dit, nous ne pouvons pas entrer. Voilà la raison. Quelques personnes de la police et autres auraient voulu venir aux réunions, mais ils ne pouvaient pas entrer. Tout était déjà plein avant qu'elles ne puissent entrer. Elles pourront peut-être venir à une autre occasion. C'est pourquoi elles ne sont pas venues et qu'il y a tout ce monde venant d'ailleurs. Nous sommes très reconnaissants. Maintenant, je ne sais pas, la chose qui va suivre, ce sera les sept trompettes. Mais dans les sceaux, il y a pratiquement tout qui est inclus. Les âges de l'Église sont venus, nous avons placés en premier, car c'était le message le plus important pour ce temps-là. Maintenant, l'ouverture des sceaux montre où va l'Église et comment elle finit. Je pense que notre Père Céleste a été plein de grâce envers nous en nous faisant voir ce que nous avons vu. Et j'ai dit ceci en regardant d'anciennes notes sur lesquelles j'ai prêché il y a de nombreuses années. Je me suis aperçu que je n'avais fait qu'effleurer le sujet disant ce que je pensais être juste et continuant sans m'arrêter. J'étais bien loin du compte. J'avais fait des quatre premiers sauts, une petite prédication d'environ 20 minutes. Les quatre cavaliers d'Apocalypse, je les ai mis tous ensemble. Un cheval de vin était blanc, je disais peut-être qu'il s'agit des premiers âges. Le cheval suivant apporte une famine, et ainsi de suite. Oh là là. Et quand la parole fut vraiment ouverte, je m'aperçus que j'étais à des centaines de kilomètres. C'est pourquoi il nous incombe d'observer et d'attendre. Et peut-être que c'était ce qu'il fallait faire en ce temps-là. Beaucoup de choses peuvent avoir été dites avec lesquelles les autres gens peuvent ne pas être d'accord. Mais je crois que lorsque viendra le temps du grand rassemblement où nous rencontrerons notre Seigneur, vous découvrirez que c'était juste. C'est vraiment juste. Et vous qui êtes d'autres endroits, venant de différents états et nations, comme j'apprécie votre sincérité, vous avez fait toute cette distance, vous avez pris du temps sur vos vacances, certains d'entre vous ne saviez même pas où loger. Je le sais parce que j'ai pu aider moi-même quelques personnes à trouver un logement. Il y en a qui n'avaient même pas assez d'argent pour manger et qui sont venus malgré tout, s'attendant à ce que quelque chose se passe pour prendre soin de cela. Ils ont eu une si grande foi que peu leur importait de ne pas pouvoir manger ou se loger. Ce qu'ils désiraient, c'est de pouvoir entendre ces choses de toute façon. C'est vraiment courageux. Tout le monde a été vraiment 100%. Dernièrement, j'ai rencontré mon beau-frère, c'est lui qui a réalisé la maçonnerie de cette église, et je lui disais combien j'appréciais son travail. Je ne suis pas un maçon et je ne connais rien à ce métier, mais je sais ce qu'un or de droit est et comment c'est fait. Il me dit, « Je vais te dire quelque chose. Je n'ai jamais vu régner une telle harmonie parmi des gens qui doivent travailler ensemble. Frère Woods, frère Robertson et tous les autres faisaient chacun son travail. Le frère qui a installé l'acoustique, la sonorisation dans l'église, il disait, « Tout marche très bien. Quand on avait besoin de quelque chose, il y avait toujours quelqu'un là pour le faire. » Ainsi, Dieu fut présent dans tout le programme. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Beaucoup ont fait des dons importants qui nous ont aidés dans cette réalisation, tels que Frères et Sœurs Dow, qui sont ici, et beaucoup d'autres, qui ont fortement contribué à cette cause. Et maintenant, je crois que tout est pratiquement payé. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Rappelez-vous que c'est votre église, car vous êtes des serviteurs de Christ. C'est pour cela qu'elle a été construite, une porte ouverte pour susciter des serviteurs. Quant à ceux qui sont déjà serviteurs de Christ, ils peuvent aussi entrer et se réjouir ensemble de la communion de Jésus-Christ. Nous voudrions que vous sachiez que chacun est bienvenu. Maintenant, quand vous m'entendez parfois, quand je suis sous l'onction, en quelque sorte, arracher le rideau des organisations, je ne parle pas contre votre pasteur ou contre quelques frères ou sœurs dans votre église, parce qu'après tout, Dieu a des gens dans chaque organisation, mais ce qu'il n'accepte pas, c'est l'organisation. Il accepte l'individu qui se trouve dans l'organisation. Ce n'est d'ailleurs pas seulement quand il y a une organisation, mais quand les gens sont tellement attachés à une organisation qu'ils ne peuvent rien voir d'autre que ce que leur église dit. Cela les empêche d'avoir communion avec les autres. C'est un système qui ne plaît pas à Dieu. C'est une affaire mondaine et qui n'est pas instituée par Dieu. Ainsi, je ne parle pas des individus catholiques, juifs, quoi qu'ils soient, méthodistes, baptistes, presbytériens, n'importe quelle organisation ou pas d'organisation, qu'ils soient dénominationnels ou non, Dieu a ses enfants dans ces groupes. Et je crois toujours qu'ils sont là dans un but, c'est de donner la lumière attirant les prédestinés qui viennent de partout. Et en ce jour glorieux que nous verrons alors, l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera appelée au grand rassemblement dans les airs et nous montrons tous à sa rencontre. Je me réjouis dans la tente de cette heure. Il y a tellement de choses à dire. Et ce soir, dans la soirée de clôture finale, dans un service de guérison, je trouve que l'attente de choses glorieuses qui vont se produire dans les services de guérison crée une tension et nous rend nerveux. Je m'aperçois que c'est pareil ce soir. Chacun est dans l'expectative de voir comment chaque soir cela a été ainsi pour l'ouverture de ces seaux. Je voudrais bien mettre les choses au clair. Chaque fois, chaque fois que ces seaux sont arrivés à l'endroit, tout ce que j'ai cru et que j'avais lu venant d'autres personnes était contraire à ce qui m'a été révélé dans ma chambre. Et ma pensée, pendant un moment, la raison pour laquelle j'ai fait ce service de guérison ce matin, c'est que ma pensée humaine s'éloigne tellement de ma propre manière de penser. J'ai essayé de rester dans une chambre avec les volets fermés et la lumière allumée. Ceci est le huitième jour. Sans même entrer dans ma voiture pour aller quelque part. J'ai dû aller avec quelques frères à la banque pour signer des papiers au sujet de l'argent et ces choses-là, de l'argent emprunté pour construire les vies, mais je suis revenu immédiatement dans ma chambre pour étudier. Et chose étrange, il n'y a eu personne qui ait dit quoi que ce soit. D'habitude, il y a toujours des gens qui frappent, qui vont et qui viennent. Cette fois, il n'y a eu personne. C'était vraiment phénoménal. Là où je mange, chez Frère Woods, d'habitude, cet endroit est rempli de voitures et il y a toujours huit ou différentes personnes qui séjournent chez lui pendant ce temps, mais cette fois, personne n'est venu. Alors, ce matin, je n'oublierai jamais ce matin la grâce de notre Sauveur envers son serviteur épuisé et fatigué. En répondant à la question d'une pauvre personne au mieux de ma pensée, pensant que je l'avais fait correctement, tout à coup, ce fut comme si je venais de voler quelque chose à un enfant. Je sentais une telle condamnation et je ne comprenais pas pourquoi je pensais. peut-être que quelqu'un est dans un état désespéré et que je devrais prier pour lui immédiatement et je posais la question à l'auditoire et cela me fut révélé. À ce moment-là, j'ai pris une feuille de papier et j'ai lu la question pour voir ce qui était écrit et je consultais le livre et je m'aperçus que je ne répondais pas du tout à la question. Puis-je vous communiquer quelque chose ? Lorsque le surnom a tiré l'antre, c'est la pensée de Christ. Vous vous éloignez tellement de votre propre manière de penser que dans votre propre pensée, n'essayez pas d'essayer de me demander d'essayer de l'expliquer parce que je n'y arriverais pas, c'est impossible. Personne ne peut le faire. Comment cet homme, Élie, se tenant là sous cette onction sur la montagne en présence de Dieu, peut-il faire tomber le feu du ciel, faire venir la pluie immédiatement après le feu, fermer le ciel afin qu'il ne plue pas pendant trois ans et six mois et rappeler la pluie qui se remit à tomber le jour même et sous cette onction, s'emparer de quatre cents prêtres et les mettre à mort et ensuite s'enfuir dans le désert à la menace d'une femme. vous voyez ? Jézabel qui avait juré de lui ôter la vie. C'est alors qu'Akab et tous les autres puent revoir la présence de Dieu et l'accomplissement d'un grand miracle. Vous voyez, l'esprit l'avait quitté dans sa manière naturelle de penser. Il ne savait que penser. Il ne pouvait pas penser par lui-même mais rappelez-vous qu'après avoir dormi et s'être reposé, l'ange le réveilla et lui donna quelques gâteaux à manger et le laissa tomber dans le sommeil encore une fois pour qu'il se repose. Ensuite, l'ange le réveillait de nouveau et lui donna encore quelques gâteaux. Il ne savait pas ce qui est arrivé pendant ces 40 jours. Il avait été placé quelque part dans une caverne où Dieu l'avait appelé. N'essayez pas d'expliquer le surnaturel. Vous ne le pouvez pas. La seule chose à faire est d'aller 5 ans de l'avant et j'essaie de m'expliquer et d'être aussi clair que possible mais je pense qu'à partir de maintenant je pense que je n'essayerai plus. Vous croyez totalement ou pas du tout. et vous verrez pourquoi un peu plus tard. J'ai essayé d'être honnête Dieu le sait au sujet de la question ce matin j'ai essayé d'y répondre aussi honnêtement que possible. Je n'avais lu que la première partie du verset et cela n'aurait pas été juste mais le Saint-Esprit comprenant que ma pensée voyez ce qui s'est passé ces deux ou trois derniers jours. j'avais dit 700 au lieu de 7000 ce matin-là mais les gens l'ont remarqué ce qui montre que vous étiez attentif. Une autre fois je voulais dire la colombe et je l'ai appelé l'agneau mais je me suis repris immédiatement. Quant à cette autre question où je ne me suis pas rendu compte de mon erreur tout de suite le Saint-Esprit m'y a ramené immédiatement. C'est une double confirmation que ces choses sont véritables. Dieu veille à ce que ce soit juste. C'est vrai. Il veut que vous sachiez que c'est la vérité. Il est celui qui envoie ces choses car elles sont un enseignement aussi bien pour moi que pour vous. Ainsi je suis très reconnaissant pour cette connaissance que j'ai maintenant et qui me vient du Seigneur laquelle me montre dans quel temps nous vivons. Nous vivons au temps de la fin avant le départ de l'Église. Maintenant que nous avons parlé demandons encore une fois sa bénédiction sur la parole. Notre Père Céleste nous voici au début de cette glorieuse soirée de cette heure glorieuse où quelque chose de glorieux s'est produit. Cela a été partout au milieu des gens et Père je te prie que ce soit révélé sans l'ombre d'un doute dans le cœur des gens et leurs pensées qu'ils sachent que Dieu est encore sur le trône et qu'il aime encore son peuple et que l'heure que le monde a ardemment désiré voir s'approche car il crie pour la rédemption. Nous pouvons voir les éléments prêts pour le ramener. Nous pouvons voir les éléments prêts à emmener l'Église dans la présence de Christ. Nous pouvons voir l'Épouse prendre forme, revêtir le vêtement de noces, se préparer. Nous pouvons voir les lumières vaciller. Nous savons que nous sommes à la fin. Maintenant, Père Céleste, nous allons prêcher ce soir ou enseigner sur ce glorieux événement qui a eu lieu dans la gloire il y a 2000 ans et qui a été donné à Jean, ton grand disciple bien-aimé. Nous allons parler de ce soir, de cela, que le Saint-Esprit s'avance maintenant dans sa grande puissance de révélation afin qu'il puisse nous révéler ces choses qu'il veut que nous sachions comme il l'a fait dans ces derniers soirs. Nous nous remettons à toi avec la parole dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez prendre votre Bible, nous allons lire un verset très court, un seul verset de l'Écriture. C'est le dernier verset. C'est le dernier sceau plutôt. Hier soir, nous avons parlé du sixième sceau, le premier sceau étant la présentation de l'Antichrist. Son temps s'est écoulé. Nous avons vu comment il est sorti maintenant. L'être vivant, la bête introduite par la puissance de Dieu s'avance contre la puissance de l'Antichrist pour la combattre. Je ne crois pas que personne ait des questions à poser à ce sujet. Nous voyons ensuite immédiatement après cet âge de l'Église que la bête, nous voyons que le décor a complètement changé. Il ne vient plus d'être vivant. Vous voyez, mais nous entrons maintenant dans la période de tribulation après que l'Église soit sortie. Comme tout concorde bien avec les âges de l'Église, je ne vois pas le moindre iota, pas la moindre chose qui ne correspond pas parfaitement. Les âges, les temps, pensez-y. Cela montre qu'il fallait que ce soit Dieu qui fasse cela. la pensée humaine ne pourrait pas sonder cela. Ensuite, nous avons découvert, le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, les Saintes Écritures, ce que Jésus a dit qui allait arriver. Comment aurions-nous jamais trouvé cela? Mais le voilà qui vient révéler ces choses exactement dans sa prédication répondant et décrivant point par point six des seaux, mais il a omis le septième. Quand les seaux furent ouverts, Dieu, remarquez bien, a omis même de révéler le moindre symbole du septième. C'est un secret parfait avec Dieu. Remarquez, maintenant nous allons lire dans la Bible le septième seau. On le trouve dans Apocalypse chapitre 8. Et lorsqu'il ouvrit le septième seau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. C'est tout ce que nous avons. Maintenant, nous essaierons de remarquer de ne pas retenir trop longtemps parce que beaucoup doivent être sur la route ce soir pour rentrer à la maison. J'aurais pensé faire de nouveau un service de guérison ce matin, ce qui vous aurait permis de partir de la matinée. Vous n'auriez pas eu besoin d'attendre. Moi aussi, cela m'arrangerait parce que je dois rentrer à Tucson, en Arizona, où j'habite maintenant, c'est ma maison. J'aimerais bien revenir ici si le Seigneur le veut. Ma famille aimerait revenir quelques jours en juin. Peut-être que je pourrais vous voir à ce moment-là lors d'une réunion. Mes prochaines réunions se tiendront à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Je crois que ce sera les 9, 10 et 11. je serai là jeudi et vendredi sain. J'ai dû tout grouper et j'ai eu d'autres rendez-vous. C'est pourquoi je pourrais aller jeudi et vendredi soir à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Ensuite, la prochaine rencontre potentiellement, nous ne sommes pas sûrs, c'est avec mes bons amis de groupe L'Appel de Minuit là-bas à Southern Pines en Caroline du Nord. Ils sont d'ailleurs reliés en ce moment avec le téléphone et ils nous ont envoyés par télégramme des messages et ils se sont rapprochés d'un autre groupe de Little Rock les gens du nom de Jésus avec lesquels j'ai eu une rencontre au Cow Palace l'été dernier. Ils se tiennent maintenant, ils ont leur convention à Little Rock en Arkansas et depuis l'année dernière ils auraient bien aimé que je vienne à leur convention. Ils auraient voulu que je vienne pour toute la convention mais étaient d'accord que je vienne même pour une seule soirée. C'est pourquoi je leur ai dit ne sachant pas exactement que faire, j'ai dit de faire une annonce potentielle et de le faire savoir un peu plus tard. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Hot Springs je me suis trompé. Le 24 mai du 24 au 28 juin maintenant c'est annoncé potentiellement que si c'est la volonté du Seigneur voyez-vous voici la raison pour laquelle j'aime faire ces choses. Vous l'apprendrez un peu plus tard maintenant. Lorsque je vais quelque part j'aime poser le pied là en sachant que Dieu m'a dit vas-y. Alors si l'ennemi veut s'élever contre moi je dis je suis ici au nom du Seigneur Jésus retire-toi et ainsi on est sûr du terrain sur lequel on se tient. Voyez lorsqu'il vous envoie il prendra soin mais si vous allez en présumant alors je ne sais pas il pourrait ne pas être là. C'est pourquoi j'aime être aussi certain que possible j'ai pris de nombreux engagements qu'il ne m'a pas dit expressément de prendre mais j'aime être aussi sûr que possible que le Seigneur vous bénisse tous maintenant. Nous avons remarqué ceci n'étant qu'un seul verset ici j'aimerais faire quelque chose avant ici vous avez remarqué que nous avons passé le septième chapitre le sixième chapitre se termine le sixième sceau mais entre le sixième sceau et le septième sceau il y a quelque chose qui se passe vous voyez et comme j'aime comme cette place est merveilleusement à sa bonne place entre le sixième et le huitième chapitre maintenant vous remarquez dans le septième chapitre vous remarquez qu'entre le sixième et le septième il y a un intervalle un intervalle entre le sixième et le septième chapitre du livre de l'Apocalypse c'est entre le sixième et le septième sceau qu'il y a cet intervalle nous voulons remarquer cela c'est très important que nous remarquions ce petit temps là maintenant souvenez-vous après le quatrième chapitre de l'Apocalypse l'Église est partie après que les quatre cavaliers soient sortis l'Église est partie voyez tout ce qui est arrivé à l'Église se termine au premier verset du quatrième chapitre de l'Apocalypse tout ce qui est arrivé dans les mouvements de l'Antichrist va jusqu'au quatrième chapitre et le quatrième sceau de la révélation aussi bien pour l'Antichrist que pour Christ se termine là l'Antichrist vient à sa damnation avec son armée et Christ vient avec la Sienne c'est une vieille bataille qui a commencé il y a longtemps et Satan et ses anges furent chassés ils verrent alors sur la terre où la bataille recommença parce qu'elle avait brisé la barrière de la parole de Dieu derrière laquelle elle était isolée et à partir de cette heure là Satan a gagné la bataille contre la parole de Dieu parce qu'un de ses sujets le plus faible a laissé tomber la barrière c'est exactement qu'il a gagné la bataille chaque fois parce que un de ses sujets a abaissé sa garde derrière la parole et c'est ce qui s'est passé dans le dernier âge de l'église par le moyen du système d'organisation parce que la Sainte Église réelle et authentique du Dieu vivant de l'âge de Lyon n'a pas voulu accepter la parole et a détourné l'église de la parole vers les dogmes combien d'entre vous savent que ce sont des dogmes sur lesquels l'église catholique romaine est établie est-ce qu'ils l'admettent absolument certainement ils l'admettent le dire aux catholiques ne blesse pas le moins du moins de leurs sentiments parce qu'ils le savent ils viennent d'en ajouter un disant que Marie est ressuscitée vous vous rappelez cela il y a quelques années il y a environ 10 ans combien se souviennent de cela les journaux bien sûr un nouveau dogme ce sont tous des dogmes pas la parole un prêtre dans une entrevue récemment M. Branham il a dit Dieu est dans son église j'ai dit Dieu est dans sa parole il a dit nous ne sommes pas censés discuter j'ai dit je ne discute pas je fais simplement une déclaration Dieu est dans sa parole c'est vrai quiconque ôtera ou ajoutera quoi que ce soit à la parole c'est la parole qui le dit il m'a dit et Dieu a donné Christ a donné à son église la puissance il leur a dit que tout ce qui ligrait sur la terre serait lié dans le ciel j'ai dit c'est l'exacte vérité il me répondit c'est en nous fondant sur ce principe que nous avons le pouvoir de délivrer du péché je lui ai dit si vous le faites de la manière dont c'est donné à l'église de la manière que tu le fiers je l'accepterai si vous l'acceptez il y a ici de l'eau pour que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ pour la réunition de vos péchés ce ne sera pas simplement quelqu'un qui vous dira que vos péchés sont remis c'est exactement observez Pierre tenant les clés du jour de la Pentecôte souvenez-vous qu'il a les clés dont il est parlé les gens avaient demandé homme frère que devons-nous faire pour être sauvés Pierre dit repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus Christ pourquoi ? pour la réunition des péchés et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous et vos enfants tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera c'est vrai ça règle la question pour toujours c'est fini ça a été fait et vous voyez l'antéchrist est entré comme nous l'avons décrit et montré quelle révélation oh là là je pense à toutes ces années pendant lesquelles nous l'avons vu monter et où cela est absolument directement ainsi dit le Seigneur maintenant et nous avons remarqué il y a un intervalle entre le sixième et le septième chapitre le septième chapitre de l'Apocalypse nous révèle un événement il n'est pas là pour rien il n'a pas été placé là pour rien vous voyez il est ici dans un but et c'est une révélation qui révèle quelque chose remarquez comme c'est mystérieux et comme mathématiquement cela s'ajuste aux écritures exactement croyez-vous à la mathématique de Dieu si vous n'y croyez pas vous êtes certainement perdu parce que vous vous perdrez dans la parole si vous commencez à ajouter un 4 ou un 6 ou n'importe quoi aux mots mathématiques qui sont tous un genre parfait vous verrez bientôt une vache broutée au sommet d'un arbre vous vous y perdrez parce que toute la parole de Dieu est écrite entièrement sur les mathématiques parfaitement aucun autre livre dans la littérature n'est écrit avec une telle perfection mathématique maintenant le 8e chapitre ne fait que révéler la scène la scène du 7e sceau où rien d'autre n'est révélé rien ce n'est pas révélé dans le 7e sceau maintenant dans le 7e chapitre de l'apocalypse c'est révélant le 7e sceau la révélation c'est complètement muet et si j'avais le temps je vous montrerai quelques endroits depuis la Genèse où il est parlé de ce 7e sceau depuis le début de la Genèse ces sceaux on les voit apparaître ne pouvez-vous pas vous rappeler comment ces choses ont été apportées ce matin observez cela ce soir tandis que nous les apportons et vous découvrez que nous arrivons à ce 7e sceau il y a une interruption Jésus-Christ lui-même parlant des temps de la fin décrivit les 6 premiers sceaux mais quand il arriva au 7e il s'arrêta vous y voilà c'est une chose glorieuse maintenant nous allons parler de ce 7e chapitre pendant un moment afin de faire un pont entre le 6e et le 7e sceau parce que c'est là tout le matériel dont nous disposons en ce moment même c'est entre le 6e et le 7e sceau il y a l'appel d'Israël maintenant j'ai beaucoup de nombreux amis témoins de Jéhovah d'anciens témoins peut-être que certains sont encore témoins de Jéhovah mais ils ont toujours comme M. Russell ils ont toujours considéré ces 144 000 comme étant dans l'épouse surnaturelle de Christ voyez ce n'est pas ça ils n'ont rien à faire du tout dans les âges de l'église il s'agit absolument d'Israël allons le lire dans quelques minutes maintenant cet intervalle entre le 6e les sceaux il y a l'appel et le scellement des 144 000 juifs qui ont été appelés dans la tribulation période de tribulation après le départ de l'église ça n'a rien à voir avec les âges de l'église du tout ils sont appelés en parfaite harmonie avec les écritures les trois dernières semaines et demie alloués au peuple de Daniel pas les nations mais le peuple de Daniel et Daniel était juif maintenant remarquez Israël ne croit que ses prophètes et seulement après qu'ils aient été confirmés jamais dans les âges de l'église même si l'on remonte à la première église apostolique l'église protestante n'a jamais eu de prophète s'il nous montrait le moi jamais il y en eu un dans le premier âge apostolique un nommé Agabus qui était un prophète confirmé mais quand les nations sont entrées dans l'héritage de Dieu quand Paul se tourna vers les nations après que Pierre comme nous voulions hier soir a reçu du Seigneur l'ordre de susciter parmi les nations un peuple qui portait son nom son épouse on ne voit jamais dans les pages de l'histoire un prophète des nations vous pouvez essayer de chercher dans l'histoire pourquoi exactement ce serait contraire à la parole exactement quand le premier être vivant s'est avancé c'était un lion c'était un prophète de la parole ensuite c'était le sacrifice ensuite l'intelligence la ruse de l'homme mais il nous a été promis dans les derniers jours de revenir à l'église à nouveau pour le bénéfice de redresser tout ce qui avait été laissé inachevé car il a prédit ici que le message du septième ange terminerait les mystères de Dieu nous avons parcouru tout cela nous avons vu que c'était en harmonie parfaite avec les écritures c'est la raison pouvez-vous imaginer ce qui se passera quand cet homme entrera en scène quand il viendra sauvez-vous ce sera si humble que les églises le manqueront complètement pourriez-vous imaginer que les églises qui sont encore sous la tradition des réformateurs recevront jamais un prophète de Dieu qui s'opposerait fermement à leurs enseignements et organisations il n'y a qu'une seule personne qui pourrait accomplir cela je ne connais qu'un seul esprit qui a déjà été sur la terre il faudrait que ce soit Elie comme il était de son temps et il nous a été prédit que ce serait ce qui n'est rien d'autre que l'esprit de Christ quand Christ est venu il était la plénitude il était un prophète il était le Dieu des prophètes voyez Christ regardez comment ils l'ont haï mais il est venu exactement de la manière que la parole a dit qu'il viendrait mais étant donné qu'il était prophète ces hommes s'exclurent eux-mêmes du royaume de Dieu en appelant l'esprit de Dieu qui faisait le discernement etc un esprit impur il disait qu'il était un diseur de bonne aventure ou un démon en effet un devin est un démon un esprit de démon certainement saviez-vous cela ? absolument la divination est une imitation de la prophétie ce qui absolument est un blasphème devant Dieu maintenant remarquez tout cela est en parfaite harmonie avec les écritures concernant les trois ans et demi de Daniel les derniers trois ans et demi remarquez qu'il avait été dit dans l'Ancien Testament aux croyants d'Israël de croire seulement leurs prophètes après que ceux-ci aient été confirmés s'il y a parmi vous quelqu'un de spirituel ou un prophète moi le Seigneur ton Dieu je me ferai connaître à lui et je lui parlerai par des visions par des songes il interprétera les songes si quelqu'un a un songe le prophète sera capable de l'interpréter et s'il a une vision il la parlera je me ferai connaître à lui par des visions et des songes je me ferai connaître et si ce qu'il dit arrive alors écoutez ce prophète car je suis avec lui si ça n'arrive pas alors n'ayez aucune crainte de lui c'est vrai éloignez-vous simplement laissez-le tranquille Israël croira toujours cela ne comprenez-vous pas pourquoi j'aimerais que vous saisissiez bien cette leçon ce soir pourquoi parce que c'est un ordre que Dieu leur a donné peu importe les brochures et les prospectus que leur enverront les nations vous allez beau chercher Israël avec une Bible sous le bras prouvant ceci ou cela ils ne recevront jamais rien d'autre qu'un prophète c'est l'exacte vérité car seul un prophète peut prendre la parole divine et la mettre à sa place et être un prophète confirmé c'est cela qu'ils croiront c'est vrai j'ai eu l'occasion de parler à un juif à Benton Harbor lorsque John Ryan qui avait été aveugle presque toute sa vie a reçu la vue ils me conduisirent là-haut à cette maison de David un rabbin à longue barbe sorti à ma rencontre il me dit par quelle autorité avez-vous rendu la vue à John Ryan et j'ai dit au nom de Jésus Christ le fils de Dieu il m'a répondu loin de moi la pensée que Dieu est un fils il dit vous autres ne pourrez jamais couper un dieu en trois morceaux et le faire accepter un juif faire trois dieux de lui vous n'êtes qu'une bande de païens et je lui dis je ne coupe pas Dieu en trois morceaux j'ai dit rabbin cela ne vous semblerait-il pas étrange de croire qu'un de vos prophètes ait dit quelque chose de faux il dit nos prophètes ne disent rien de faux je lui ai dit de qui Esaïe 9,6 parle-t-il il a dit du Messie j'ai dit donc le Messie sera un homme prophète n'est-ce pas juste il a dit oui monsieur c'est vrai j'ai dit alors montrez-moi où Jésus a failli à cela j'ai dit quelle relation y aura-t-il entre le prophète Messie et Dieu il a dit il sera Dieu j'ai dit c'est vrai ainsi vous voyez que c'est écrit dans sa parole que Dieu m'aide le juif était là et les larmes coulaient le long de ses joues j'ai dit je viendrai vous écoutez plus tard et j'ai dit rabbin vous croyez cela il m'a dit regardez il a dit Dieu est capable de ces pierres de susciter les enfants Abraham je savais qu'il était dans le Nouveau Testament j'ai dit c'est juste rabbin maintenant qu'allez-vous faire il a dit si je prêche cela je vais me retrouver là-bas en bas vous savez que leur synagogue se trouve au sommet de la colline dans la rue en train de mendier mon pain je dis je préférerais devoir aller dans la rue mendier mon pain ce juif était encore attaché à l'argent vous comprenez son nom écrit en lettres d'or j'aimerais mieux être là-bas à manger des biscuits secs et à boire de l'eau du robinet sachant que je suis en harmonie avec Dieu et à prouver que d'être ici avec mon nom écrit en lettres d'or sur cette maison en sachant très bien que je suis loin de Dieu il ne voulait plus m'écouter il est rentré voilà tout vous ne pouvez pas couper Dieu en deux ou trois morceaux appelés Père Fils et Saint-Esprit et faire de cela trois dieux et donner ça à un juif son commandement même hé tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face je suis le Seigneur ton Dieu qu'est-ce que Jésus a dit Jésus a dit écoute-toi Israël je suis le Seigneur ton Dieu à un dieu pas trois vous ne pourrez jamais donner cela non aucun prophète ne parlera jamais de trois dieux vous n'entendrez jamais cela non non monsieur c'est du paganisme cela vient du paganisme c'est certain remarquez ces prophètes viendront pas seulement ça les prophètes maintenant c'est Apocalypse 11 nous avons lu quelque chose à ce sujet et j'aimerais que vous le lisiez tandis que vous l'étudiez en écoutant les bandes ce sont absolument des prophètes confirmés par les signes des prophètes alors Israël l'écoutera maintenant à vous chers amis témoins de Jéhovah comprenez bien que ces 144 000 n'ont aucun rapport avec l'épouse il n'y a aucun passage des écritures pour soutenir cela non monsieur ils ne le sont pas ce sont des juifs les élus qui sont appelés à sortir pendant les trois ans et demi des 70 semaines de Daniel vous savez je reviens toujours là dessus ce n'est pas tant pour vous qui êtes ici mais vous savez ces bandes vont partout vous comprenez cela si vous m'entendez toujours parler de cela c'est pour cette raison remarquez comprenez maintenant pourquoi Dieu dut aveugler les juifs Jésus ou Dieu pour les empêcher de reconnaître Jésus s'il savait si seulement il savait voyant les signes qu'il a accompli s'ils avaient été dans une période semblable à celle où ils étaient sous la loi quand Dieu leur donna le commandement au sujet des prophètes voyant Jésus faire ces choses ils auraient dit c'est le Messie pourquoi était-ce le Messie dans cette temps-là ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau ses apôtres et d'autres encore virent cela et le reconnurent pourquoi pas les autres voyez ils avaient été aveuglés ils ne pouvaient pas le voir ils ne le voient pas encore toujours pas et ils ne le verront pas tant qu'Israël soit née comme une nation en une seule fois la parole ne peut pas faillir rappelez-vous que la parole ne peut pas faillir peu importe combien de sensations vous avez ce qui se passe cependant cette parole ne peut pas faillir ce sera exactement de la manière que Dieu l'a dit nous réalisons que ces choses doivent arriver et c'est la raison pour laquelle ils ne reconnurent pas Jésus alors même qu'il était identifié parfaitement comme étant le prophète il était même pour la femme samaritaine là près du Pouy il n'avait jamais été en Samarie il s'élevait simplement en disant qu'il devait aller dans cette direction il est allé là et cette femme était là et elle dans son état était dans une meilleure position pour recevoir l'évangile que tous les prêtres et gens religieux de ce jour c'est ce qu'elle a fait maintenant et malgré le rejet un des plus élevés parmi eux admis qu'il savait que Jésus était un docteur envoyé de Dieu je parlais il n'y a pas longtemps avec un des meilleurs médecins qu'il y ait dans les États-Unis du sud j'étais dans son bureau un grand spécialiste de Louisville un homme vraiment très bien et je lui dis docteur je voudrais vous poser une question il dit très bien j'ai remarqué l'enseigne de votre profession votre emblème un serpent un serpent enroulé autour d'un bâton que signifie-t-il il dit je ne sais rien je ne sais pas il dit cela se tient pour ceci c'est un symbole de la guérison divine quand Moïse éleva le serpent des reins dans le désert voyez ce n'était alors rien qu'un symbole un symbole du vrai Christ aujourd'hui la médecine est un symbole de la guérison divine et bien que beaucoup ne le croient pas les vraiment bons médecins le croient l'emblème même qu'ils brandissent est un témoignage de la puissance du Dieu Tout-Puissant qu'ils aient ou n'ont envie de le croire c'est vrai sur l'emblème de la médecine il y a un serpent des reins suspendu à une perche considérez ces juifs les écailles de l'aveuglement étaient sur les yeux de ce peuple ils n'y pouvaient rien c'était là et Dieu les avait mis là et elles seront là jusqu'à l'âge de la venue de ce prophète qui leur a été promis vous pourriez leur envoyer des missionnaires et faire tout ce que vous voulez Israël ne sera jamais converti avant que ces prophètes entrent en scène ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église des nations alors le bœuf l'âge de bœuf ne peut pas recevoir l'appel d'adresser un lion car Dieu a dit dans sa parole que c'est un esprit de bœuf qui est sorti dans l'âge de la réforme c'est un homme qui est sorti vous voyez c'est tout ce qu'ils pouvaient recevoir et là maintenant ils sont aveuglés c'est tout ce qu'il y a remarquez bien que l'âge vient où s'en sera fait des nations il y avait un arbre dont les racines étaient juives mais il fut retranché et les nations furent greffées sur l'olivier sauvage et il donne son fruit lorsque cette épouse des nations sera retranché cet arbre de l'épouse dont j'ai parlé il sera conduit dans la présence de Dieu Dieu va balayer ces nations incrédules mettra de côté les vierges folles et greffera de nouveau Israël il a promis de le faire mais en attendant ce moment là vous devez simplement savoir où vous allez si vous savez où vous allez et bien tant mieux si vous ne le savez pas vous êtes en train de trébucher dans les ténèbres c'est alors que les juifs seront convertis ce sera comme dans l'âge de l'église sous la puissance de la promesse ouinte ils recevront Christ mais pas avant que les nations soient entrées maintenant nous pouvons voir quel genre de message ces deux prophètes d'Apocalypse 11 prêcheront vous pouvez voir clairement ce qu'ils feront car le reste les 144 000 prédestinés reçoivent le sceau de Dieu lisons écoutez attentivement maintenant je voudrais que vous lisez avec moi si vous le pouvez parce que je vais m'y référer le septième chapitre c'est entre le sixième et le septième sceau et après ces choses après ces sceaux après l'ouverture de ce sixième sceau qui est la période de tribulation tout le monde comprend cela maintenant le sixième sceau fut ouvert et c'est la tribulation après cela regardez après ces choses je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre retenant les quatre vents de la terre afin qu'aucun vent ne souffle pas sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre quatre anges et je vis un autre ange montant de l'est ayant le sceau du Dieu vivant et il cria à voix haute aux quatre anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer disant ne nuisez pas à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs pas l'épouse les serviteurs pas les fils les serviteurs Israël a toujours été les serviteurs de Dieu l'église ce sont ses fils par naissance Israël sont ses serviteurs regardez partout Abraham fut son serviteur nous ne sommes pas des serviteurs nous sommes des enfants des fils et des filles au front et j'entendis le nombre de ceux qui furent scellés écoutez attentivement maintenant 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël il les a parfaitement nommés s'il y a ici de ceux qui voient le british Israël écoutez comment cela va être démenti de la tribu de Judas furent scellés 12 000 il appelle les tribus de la tribu de Ruben furent scellés 12 000 de la tribu de Gad 12 000 observez les tribus et la tribu d'Asser furent scellés 12 000 de la tribu de Neftali furent scellés 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Simeon scellés 12 000 de la tribu de Lévi furent scellés 12 000 de la tribu d'Isaacar 12 000 je pense que vous prononcez Isaacar de la tribu de Zabulon 12 000 et de la tribu de Joseph furent scellés 12 000 de la tribu de Benjamin furent scellés 12 000 ça fait 12 tribus et 12 000 sont prises dans chaque tribu 12 fois 12 000 ça fait combien ? 144 000 remarquez qu'ils étaient tous des tribus d'Israël après cela voici que vient un autre groupe maintenant l'épouse est partie nous savons cela mais observez ce groupe qui vient après ces choses et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer de toutes nations tribus peuples et langues se tenant devant le trône et devant l'agneau vêtus de robe blanche ayant des palmes dans les mains et ils crient à voix haute disant le salut est un autre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et toutes les nations étaient aux alentours autour du trône et autour des anciens et des quatre animaux et ils tombèrent devant le trône sur leur face pour adorer Dieu disant Amen la bénédiction la gloire la sagesse l'action des grâces l'honneur la puissance la force à notre Dieu au siècle des siècles Amen et l'un des anciens il est ici devant ses anciens comme nous l'avons vu tout au long des sceaux et l'un des anciens répondit disant qui sont ceux-ci maintenant Jean avait reconnu son propre peuple il a vu ce forme de tribus n'est-ce pas il les reconnu et il nomma chacune des tribus mais maintenant quand il voit cette foule il est embarrassé et les anciens le savent il lui demande qui sont ceux-là qui sont revêtus de blanc et d'où viennent-ils Jean va répondre et je lui dis Seigneur tu le sais Jean ne les connaissait pas voyez il avait toute tribu peuple et langue il me dit ce sont ceux il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation la grande tribulation et ont lavé leurs robes les ont blanchis dans le sang de l'agneau c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ils n'auront plus faim plus soif et le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur parce que l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira et les conduira aux fontaines des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux maintenant nous arrivons au saut avez-vous remarqué premièrement commençons avec Israël ensuite nous voyons l'église purifiée par l'épouse l'église purifiée par la tribulation il vient ici ce grand nombre de cœurs sincères qui sont sortis de la grande tribulation ce n'est pas l'église d'épouse c'est les gens levés c'est l'église nous découvrons un peu plus tard que Jésus a dit que le trône serait installé et qu'il passerait en jugement chacun d'eux alors nous découvrons maintenant que ces gens avaient été scellés du sceau du Dieu vivant n'est-ce pas vrai ces juifs quel est le sceau du Dieu vivant je ne dis pas cela pour blesser des sentiments je le dis simplement voyez-vous savez-vous que beaucoup d'érudis dont j'ai lu les écrits prétendent que ce groupe qui a été lavé dans le sang est réellement l'épouse saviez-vous que beaucoup de théologiens prétendent aussi que les 144 000 sont l'épouse il faut qu'il y ait quelque chose qui corresponde exactement car maintenant il y a quelque chose de faux remarquez nos frères adventistes disent que le sceau de Dieu consiste à garder le jour du sabbat vous savez cela mais j'aimerais bien trouver une seule petite parcelle des écritures montrant que l'observation du jour du sabbat est le sceau de Dieu voyez c'est simplement quelqu'un qui a eu cette idée mais si vous lisez Éphésiens 4.30 il est dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption lorsque l'oeuvre du médiateur est achevée Christ vient racheter les siens vous êtes scellés non pas seulement jusqu'au prochain réveil lorsque vous avez été scellés du Saint-Esprit c'est une oeuvre achevée Dieu vous a reçus et on ne peut pas sortir de là vous direz bien je l'ai reçu et puis je me suis éloigné non vous ne l'aviez pas Dieu dit que cela continue jusqu'au jour de la rédemption c'est vous qui discutez avec lui mais il a dit jusqu'au jour de votre rédemption remarquez comme il y avait un reste selon l'élection les juifs maintenant un reste selon l'élection au jour du premier ministère d'Elie pour les juifs 7000 croyants furent mis à part par la main de Dieu maintenant dans ce temps du reste les 144 000 selon l'élection qui croiront le message en ce temps-là les 144 000 vous direz attendez une minute frère je ne sais rien de cette histoire d'élection très bien nous allons voir si c'est juste ou pas revenons à Matthieu et voyons si nous pouvons trouver un petit quelque chose à ce sujet je crois que c'est bien là je n'ai rien noté mais cela m'est juste venu à l'esprit prenons à la fin du verset 30 nous avons vu l'autre soir à la fin du sixième saut au 30e verset lisons cela et voyons maintenant où cela nous mène le verset 31 nous voyons le fils de l'homme entrer dans la gloire 30e verset il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre les élus sortiront qu'est-ce que c'est et il y a la période de tribulation Dieu appellera ses élus et ce sont les juifs à ce moment-là les élus la Bible en parle Paul en parle selon l'élection il y en aura 144 000 selon l'élection qui croiront le message parmi littéralement des millions qui seront là ils étaient des millions en Palestine au jour de la prophétie d'Elie mais 7 000 seulement furent sauvés parmi tous ces millions ainsi selon l'élection et malgré les millions de juifs qui sont en train de se rassembler dans leur patrie qui est devenue une nation sur ces millions seuls 144 000 élus seront pris ils attendront le message c'est pareil avec l'église des nations il y a une épouse elle est élue et sera appelée selon l'élection remarquez vous voyez comment tout cela forme un type parfait de l'église les croyants élus les autres ne croient pas vous pouvez simplement le parler vous aurez beau dire la vérité à ces hommes et la démontrer par la parole et ensuite la confirmer je ne crois pas à cela ne perdez plus de votre temps avec cela Jésus a dit de ne pas le faire il a dit c'est comme jeter des perles devant les pourceaux laissez-les tranquilles sinon ils se retourneront contre vous ils vous piétineront ils se moqueront de vous éloignez-vous simplement d'eux et laissez-les tranquilles si un aveugle conduit un autre aveugle il n'y a pas longtemps je suis allé chez quelqu'un ou plutôt quelqu'un venu vers moi en disant je ne crois pas à la guérison divine je ne crois pas à votre guérison divine j'ai dit oh là là mon frère je pense que cela ne servira à rien parce que j'en ai aucune et je lui dis celle de Dieu est parfaite il dit une telle chose n'existe pas je lui dis mon cher vous venez un peu tard pour dire cela vous avez attendu trop longtemps vous auriez pu discuter il y a quelques années mais maintenant nous vivons dans un autre âge et il y a des millions de personnes qui peuvent en témoigner vous êtes venu trop tard pour dire cela il me dit eh bien je ne crois pas peu importe ce que vous faites certainement pas vous ne pouvez pas il me dit frappez-moi d'aveuglement si vous avez un Saint-Esprit comme Paul frappez-moi d'aveuglement je lui dis comment pourrais-je le faire alors que vous êtes déjà aveugle votre père vous a aveuglé à la vérité vous êtes déjà aveugle et il me dit je n'y croirai pas vous pourrez faire tout ce que vous voulez apporter toutes les évidences je ne croirai toujours pas certainement ce n'est pas pour les incrédules ce n'est que pour les croyants qu'est-ce que c'était on pouvait voir tout de suite que l'élection était hors de lui ne perdez pas votre temps Jésus a fait pareillement il a dit laissez-les tranquilles si un aveugle conduit un autre aveugle ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse mais lorsqu'il rencontra une pauvre prostituée l'étincelle jaillit qu'est-ce qui s'est passé il y avait une semence élue vous voyez il l'avait vu tout de suite il est venu vers Pierre il y avait une semence élue il l'a vu et tous ceux que le père m'a donné au temps passé tous ceux qu'ils m'ont donné ils viendront ils viendront à moi oh j'aime cela oui monsieur remarquez le croyant il y croit réellement mais les incrédules ne peuvent pas y croire ainsi maintenant si quelqu'un veut discuter sur la semence du serpent ces autres sujets lorsque vous essayez de leur expliquer ils ne veulent pas vous écouter éloignez-vous simplement laissez-les tranquilles vous voyez Dieu ne discute pas ni ses enfants remarquez que les 144 000 élus juifs de Dieu ne se prosternent pas devant le dénominationnalisme de la bête les statues ou quoi que ce soit bien que leur pays ait fait alliance avec elle à ce moment là Israël est dans une alliance et il y en a 144 000 qui ne le feront pas ce sont les élus c'est exactement ce qui se passe maintenant dans l'église des nations il y a un groupe élu vous ne pouvez pas les atterrir dans ce genre de choses ils n'y croiront pas non monsieur une fois que la lumière les a frappés tout est réglé ils voient cela arriver et ensuite c'est confirmé prouvé ils sont alors leur bible et voient cette parole alors cela vous en serez pour offrir car de toute façon ils croient un point c'est tout même s'ils n'arrivent pas à l'expliquer ils savent qu'ils l'ont comme j'ai dit il y a quantité de choses que je ne peux pas expliquer mais je sais que c'est réel de toute manière très bien c'est pendant cette période qui s'est entre le 6e et le 7e saut qu'il appelle ces gens selon ce qui est dit par Jésus dans Matthieu 24 31e verset que nous venons de lire lorsque la trompette retentit les deux témoins quand la trompette retentit la trompette des deux témoins de l'âge de la grâce pour les juifs une trompette sonne remarquez une trompette sonne il dit avec le son de la trompette verset 31 et il enverra ses anges pas un il y en a deux avec la trompette retentissante qu'est-ce que c'est Dieu s'apprête à parler la trompette retentit c'est toujours sa voix qui appelle à la bataille Dieu parle ses anges s'avanceront en faisant sonner la trompette avez-vous aussi remarqué au message du dernier ange la trompette sonne au message du premier ange une trompette sonne au deuxième ange une trompette sonne quand il est envoyé mais remarquez que quand les seaux furent annoncés ils étaient tous ensemble dans quelque chose de glorieux de divin qui était destiné à appeler un groupe à sortir il le sont d'une trompette et les sept seaux furent brisés rassemblant ces juifs élus des quatre extrémités des cieux il a mentionné six seaux mais pas le septième seau il n'a jamais rien dit nulle part du septième seau directement verset 32 il se tourne vers une parabole concernant le temps de l'appel des juifs élus regardez ici il enverra ses anges avec la trompette ils rassembleront ses élus des quatre coins des cieux ensuite il commence la parabole il ne dit rien du septième seau il a parlé du premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième seau mais ensuite apprenez d'une parabole du figuier dès que ses branches viennent tendres et que les feuilles poussent vous connaissez que l'été est proche de même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche à la porte la question que lui avait posée quel sera le signe de la fin du monde quand vous verrez ces juifs quand vous verrez ces autres choses arriver vous saurez ce qui arrive lorsque vous verrez ces juifs ils parlent aux juifs regardez à quel groupe est-il en train de parler aux nations aux juifs aux juifs voyez vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom et ainsi de suite quand vous verrez là-bas ces juifs commençaient à produire leurs bourgeons quand Israël commencera à rentrer dans son pays quand elle arrive là l'église est prête pour l'enlèvement il ne reste plus que trois ans et demi avant la fin de l'ancien monde et le monde entre dans le chaos et le millénium vient sur une terre nouvelle il dit c'est à la porte mille ans sur la terre ne sont qu'un jour pour Dieu alors trois ans et demi qu'est-ce que ça représente quelques secondes au temps de Dieu c'est pourquoi il a dit c'est à la porte je vous le dis en vérité cette génération ne passera point c'est-à-dire ce peuple ne sera pas détruit jusqu'à ce que tout ceci n'arrive quoi donc qu'est-ce qui ne sera pas détruit du temps où on a essayé d'exterminer les juifs de la surface de la terre mais on ne le pourra jamais remarquez que cette génération même de juifs qui a vu le retour en Palestine c'est cette génération-là qui verra s'accomplir ces choses et il y a à peine deux ans qu'Israël est pleinement devenu une nation et en sa propre monnaie et tout le reste où en sommes-nous les amis les seaux et tout s'ouvre nous nous approchons ici de cette période intermédiaire c'est là voyez-vous nous en sommes j'espère que vous le saisissez je n'ai aucune instruction je sais de quoi je parle mais peut-être que je n'arrive pas à m'exprimer de manière afin que ça ait du sens pour vous mais j'espère que Dieu prendra les mots qui sont mélangés et les remettra à leur place et qu'il vous fera savoir la signification parce que nous sommes à la porte nous sommes ici en ce temps-là remarquez maintenant même il se tourne vers ces juifs et il dit ce qui arrivera au temps de la fin nous savons maintenant nous savons nous en sommes bien conscients que les tribus sont dispersées elles l'ont été pendant 2500 ans il fut prophétisé qu'elles seraient dispersées aux quatre vents le saviez-vous nous ne chercherons pas ce passage parce que j'ai quelque chose de vraiment important que je voudrais que vous voyez avant que vous soyez trop fatigué remarquez nous savons que les tribus la chronologie tribale ou comment vous voulez l'appeler la généalogie ou l'ordre des tribus ils sont dispersés par tous les juifs leurs livres ont été détruits si vous leur demandez de quelle tribu êtes-vous il a été prophétisé qu'il en serait ainsi dans le monde entier leurs livres ont été détruits si vous leur demandez de quelle tribu venez-vous je ne sais pas je ne sais pas l'un de Benjamin l'autre de ceci l'autre de cela ils ne savent pas d'où ils viennent leurs livres ont été détruits au cours des guerres depuis 2500 ans la seule chose qu'ils savent c'est qu'ils sont des juifs voilà tout c'est pour cela qu'ils sont de retour dans leur patrie remarquez bien qu'ils ne connaissent pas leur tribu mais Dieu lui la connait oh j'aime simplement cela vous savez qu'il a dit chaque cheveu de votre tête est compté remarquez il ne perd rien je le ressusciterai au dernier jour bien qu'ils aient perdu leur bannière tribale ne sachant plus qui ils sont s'ils sont de ceci ou de cela de Benjamin de Ruben d'Izacar ou de quelques tribus mais de toute manière Dieu les appelle remarquez dans Apocalypse 7 nous lisons ceci 12 000 de chaque tribu des élus qui viennent de tout cela il y en a 12 000 de chaque tribu qui sont élus et placés ici dans l'ordre oh là là qui sont-ils ils sont dans l'ordre des tribus ils ne le sont pas encore maintenant mais ils le seront ils sont dans l'ordre tribal quel sera l'ordre tribal pas les juifs ordinaires non mais ceux qui ont été élus les 144 000 seront groupés selon l'ordre tribal oh là là comme j'aimerais vous montrer cela nous ne pouvons pas entrer là-dedans mais voilà exactement comment ça doit être les juifs dans l'ordre maintenant je voudrais que vous soyez très attentif et que vous lisez avec moi il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué dans l'appel des tribus je vous ai dit tout à l'heure de lire Apocalypse 7 lisez-le avec moi et observez ces tribus dans Apocalypse 7 Dan et Ephraim manquent ils ne sont pas comptés avec les autres avez-vous remarqué Joseph et Lévi ont été substitués à leur place avez-vous remarqué Dan et Ephraim ne sont pas là non monsieur mais Joseph et Lévi ont été substitués à la place de Dan et Ephraim pourquoi le Dieu qui se souvient de tout se souvient de chaque promesse de sa parole oh j'aimerais prêcher là-dessus Dieu n'oublie rien même si cela semble c'est ce qu'il a dit à Moïse Israël avait été 400 ans en Égypte mais après ce temps-là il fallait qu'il sorte il avait dit à Abraham que sa semence séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans et qu'ensuite il les ferait sortir de l'impuissante il a dit à Moïse je me suis souvenu de ma promesse je suis venu pour accomplir ce que j'ai dit Dieu n'oublie pas il n'oublie pas ses malédictions mais n'oublie pas non plus ses bénédictions toute promesse qu'il a faite il reste avec elle voilà pourquoi ces deux tribus manquent maintenant lisez je veux que vous lisez avec moi maintenant Deutéronome 29e chapitre plus tôt il y a une raison pour laquelle ces tribus ne sont pas là tout a sa raison Deutéronome 29e chapitre de Deutéronome que le Seigneur nous aide que nous puissions comprendre nous voulons commencer Deutéronome 29 au verset 16 écoutez c'est Moïse qui parle car vous savez comment nous avons habité dans le pays d'Egypte et comment nous avons passé à travers les nations que nous avons traversées et vous avez vu leurs abominations et leurs idoles du bois de la pierre de l'argent et de l'or qui sont parmi eux chacun portait avec lui un petit quelque chose une petite statue sainte Cécile ou quelque chose comme ça de peur écoutez de peur qu'il y ait parmi vous un homme une femme ou une famille ou une tribu dont le coeur se détourne aujourd'hui d'avec l'éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison ou de l'absinthe Wormwood et qu'il n'arrive que quelqu'un en entendant les paroles de ce serment ne se bénisse dans son coeur disant j'aurai la paix même si je marche dans l'imagination de mon propre coeur il se bénit vous devez faire un petit signe de croix ou quelque chose comme ça c'est la même chose c'est un trait de paganisme il se bénit lui-même dans son propre coeur dans sa propre imagination dans sa propre pensée ajoutant l'ivresse à la soif c'est de l'ivronnerie vous direz ça n'a aucune importance tant que vous allez à l'église vous êtes en mode l'éternel ne l'épargnera pas la colère de l'éternel et sa jalousie fumeront contre cet homme et toute la malédiction qui est écrite dans ce livre n'enlevez aucune parole ni ajoutez aucune parole reposera sur lui et l'éternel effacera son nom de dessous les cieux pendant qu'il est sur la terre c'est à dire sous les cieux et l'éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël selon le malheur toutes les malédictions de l'alliance qui est écrite dans ce livre de la loi donc tout homme qui servira une idole ou gardera une idole sur lui ou se bénira lui-même dans l'imagination de sa propre pensée et servira les idoles Dieu a dit homme, femme, famille ou tribu son nom sera complètement effacé du milieu du peuple n'est-ce pas vrai ? combien c'est vrai l'idolâtrie a fait la même chose dans l'église il y a des années elle le fait encore aujourd'hui remarquez ceci observez comme l'antéchrist a essayé de faire un anti-mouvement combien d'entre vous savent que le diable fabrique des types et des modèles d'après les saints de Dieu qu'est-ce que le péché ? c'est la chose juste pervertie qu'est-ce qu'un mensonge ? c'est la vérité mal représentée qu'est-ce que l'adultère ? c'est l'acte juste légitime accompli faussement vous remarquez que dans les âges de l'église cette même bête qui sert les images des morts et autres a essayé d'effacer le nom du Seigneur Jésus-Christ et donne les titres de père fils et sainte-esprit la même chose cette malédiction qu'il y a derrière c'est pareil Dan et Ephraim ont fait juste cela sous le règne hypocrite d'un roi en Israël un imposteur Jéroboam remarquez dans un roi douzième chapitre ceci pour moi pose un fondement sur lequel nous allons dépendre douzième chapitre de un roi du verset 25 à 30 et Jéroboam bâtit Sikhem dans la montagne d'Ephraim et Yabita il sortit de là et bâtit Pénuel et Jéroboam dit en son coeur vous voyez c'est l'imagination de son coeur maintenant le royaume retournera à la maison de David il avait peur que le peuple l'abandonne si ce peuple monte pour offrir le sacrifice dans la maison de l'éternel à Jérusalem le coeur de ce peuple retournera son seigneur à Roboam roi de Juda et ils me tueront et ils retourneront à Roboam roi de Juda et le roi prit conseil et fit deux veaux d'or et dit au peuple c'est trop pour vous de monter à Jérusalem voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Egypte et il en mit un à Bethel et l'autre il le plaça à Dan et ceci devint péché car le peuple allait adorer devant l'un des veaux jusqu'à Dan voyez Bethel et Fraim et Dan et c'est là qu'il dressa les idoles et le peuple alla les adorer et maintenant que nous sommes presque dans le millénium Dieu se souvient encore de ce péché c'est pour cela qu'ils ne sont pas comptés dans le nombre des tribus aussi sûr qu'il se souvient de chacune de ses promesses de bien il se souvient également de chacune de ses promesses de mal rappelez-vous que c'est la raison pour laquelle chers amis j'ai toujours essayé de rester avec cette parole si étrange qu'elle paraisse en ce temps-là vous voyez il n'y avait pas pensé ils n'y avaient pas pensé ils pensaient qu'ils s'en tireraient malgré tout et les voici ici dans cet âge du millénium qui va commencer avec leur nom et celui de leur tribu effacée parce qu'ils ont servi les idoles que Dieu maudissait n'a-t-il pas dit qu'il haïssait les nicolaïtes et ces Jézabel restez loin de cela n'a-t-il pas dit qu'il livrerait les filles de Jézabel en les faisant mourir de mort ce qui est la séparation éternelle de sa présence ne faites pas confiance à cela pas du tout éloignez-vous-en ainsi Dieu s'en est souvenu remarquez mais avez-vous remarqué que c'est pour les effacer pourquoi sous le ciel il n'y a-t-il pas il n'y avait pas de sacrifice immédiat qui puissent introduire le sacrifice afin qu'il puisse voir ces choses mais il l'a fait de toute manière selon sa pensée égoïste mais Ézéchiel dans sa vision du millénium il les voit de nouveau dans un ordre parfait si vous voulez le lire lisez Ézéchiel 48 de 1 à 7 et aussi de 23 à 29 Ézéchiel voit chaque tribu exactement dans l'ordre et aussi dans Apocalypse 14 Jean les a vu de nouveau dans l'ordre tribal c'est vrai chaque tribu a sa place que s'est-il passé souvenez-vous il a dit sous les cieux c'est là que leur nom serait effacé du milieu des tribus aussi longtemps qu'ils étaient sous les cieux ils n'auraient plus de nom et ces 144 000 ici sont encore dans la dispensation des tribus c'est vrai mais vous voyez ils avaient été aveuglés et n'avaient que le sacrifice des taureaux et des boucles vous remarquez qu'il a effacé leur nom de dessous les cieux par contre les nations au jour de la dispensation du Saint-Esprit si vous vous opposez à lui votre nom est complètement ôté du livre de vie et il n'y aura de pardon ni dans ce monde ni dans le monde à venir n'est-ce pas vrai pendant notre position Israël était sous le sang des boucs et des agneaux ils avaient une place mais tant qu'ils étaient ici sur la terre ils manquaient des noms aux tribus ils ne pouvaient jamais être inclus lorsqu'il appelle les 144 000 ces deux noms-là manquent c'est vrai ils ne sont même pas du tout comptés Joseph et Lévi sont mis à la place de Dan et Ephraim maintenant vous pouvez le vérifier c'est là devant vous c'est là la promesse que Dieu a faite des centaines et des centaines d'années auparavant maintenant qu'est-il arrivé ils furent purifiés pendant le temps de cette terrible période affreuse de tribulation si Dieu doit purifier cette vierge qui est pourtant une femme de bien mais qui a simplement manqué d'huile dans sa lampe et qui la purifie en la faisant passer par la persécution il place cette tribu dans la même situation pour les mêmes raisons et les purifie pendant la période de tribulation parce que c'est une purification c'est le jugement mais vous voyez regardez ici voici que viennent les 144 000 après la purification d'Israël et il y a aussi les vierges endormies qui viennent et elles ont toutes des robes blanches vous voyez combien c'est parfait combien c'est beau c'est comme Jacob dans son temps de trouble Jacob eut un temps de trouble et dû passer par un temps de purification car il avait mal agi en trompant son frère Isaü il l'avait trompé pour obtenir le droit d'hénaise c'est pour cela qu'il dû passer par une purification en fait que son nom soit changé de Jacob en Israël c'est qu'il était un type de l'ordre de Dieu pour aujourd'hui nous allons nous tourner maintenant vers le premier verset du chapitre 8 le premier verset je veux dire du chapitre 8 Apocalypse 8 1 je sais que vous êtes fatigué mais essayez d'écouter la leçon juste encore quelques minutes que le Dieu du ciel nous aide c'est ma prière nous devons nous rappeler que ce septième saut est la fin du temps de toute chose c'est vrai les choses écrites dans le livre scellé de sept sauts scellés le plan de la rédemption avant la fondation du monde arrivent toutes à la fin c'est la fin c'est la fin de ce monde en lutte c'est la fin de la nature qui lutte c'est la fin de toute chose en lui il y a fin des trompettes la fin des coupes la fin de la terre et c'est même la fin du temps le temps s'écoule la Bible le dit Matthieu je veux dire Apocalypse 10ème chapitre verset 1 à 7 le temps s'est écoulé l'ange dit qu'il n'y aurait plus de temps au jour où se passeront ces glorieuses choses tout s'écoule à la fin à la fin du 7ème saut remarquez que c'est la fin des âges de l'église c'est la fin du 7ème saut c'est la fin des trompettes c'est la fin des coupes et cela termine même l'entrée dans le millenium c'est dans le 7ème saut c'est comme lorsqu'on lance une fusée dans l'air et cette fusée explose elle monte et explose à nouveau 5 étoiles jaillissent et une de ces étoiles explose et 5 autres en sortent parmi eux une explose et chasse 5 nouvelles étoiles voyez et puis tout s'éteint voilà ce qu'est ce 7ème saut il termine le temps du monde il termine le temps de ceci il termine le temps de cela tout est terminé tout est terminé à ce 7ème saut comment va-t-il le faire c'est ce que nous ne savons pas n'est-ce pas nous ne savons pas c'est le temps marqué pour toutes ces choses et pour l'introduction du millenium remarquez le brisement de ce saut est si glorieux que le ciel était dans le silence pendant l'espace d'une demi-heure maintenant est-ce que c'est glorieux qu'est-ce que c'est le silence dans le ciel pas la moindre chose ne bougeait pendant une demi-heure maintenant une demi-heure n'est pas longue si vous passez un bon moment mais quand cette attente c'est un suspense entre la vie et la mort ça semble comme un millenium c'était si glorieux que Jésus n'en a rien mentionné ni les autres Jean ne pouvait rien écrire à ce sujet cela lui fut interdit d'écrire c'était simplement le silence les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu et jouaient de l'harpe arrêtèrent de jouer l'harpe les anges firent cesser leur chant dans le ciel pensez à ces saints chérubins séraphins qu'Esaïe avaient vus dans le temple avec leurs trois paires d'ailes une paire leur couvrant la face une paire sur les pieds volant nuit et jour devant Dieu disant saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et quand ils entraient dans le temple les portes étaient ébranlées par leur présence et ces saints séraphins se sont tus les anges interrompirent leur chant ceux qui volaient en présence de Dieu en chantant saint, saint, saint se sont tus aucun chant d'anges pas de louanges pas de service à l'autel rien du tout c'était le silence tous étaient tus un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure toute l'armée des cieux fit silence pendant cette demi-heure quand le mystère de ce septième saut dans le livre de la rédemption fut ouvert pensez à cela mais il est brisé l'agneau le brise vous savez quoi ils étaient remplis de crainte ils ne savaient pas voilà ils se sont arrêtés tout simplement pourquoi qu'est-ce que c'est maintenant aucun d'entre nous ne le sait mais je vais vous donner ma révélation je ne suis pas je n'ai pas tendance au fanatisme si c'est le cas je ne me rends pas compte je ne suis pas sujet à des comportements bizarres à courir après des choses imaginaires j'ai dit certaines choses qui ont pu paraître étranges à certaines personnes mais quand Dieu vient derrière les confirmer disant que c'est la vérité alors c'est la parole de Dieu mais cela peut sembler étrange ainsi et maintenant aussi sûr que je me tiens ici ce soir à cette estrade ce soir j'ai la révélation qui a révélé que c'est d'une manière en trois phases et je vais vous en parler par l'aide de Dieu d'un volet allons-y premièrement voici la révélation et je vais vous dire ce que c'est ce qui arrive c'est que ces sept tonnerres qu'il a entendu tonner et qui lui fut interdit d'écrire c'est là derrière ces sept tonnerres mystérieux qui tonne que je trouve le mystère pourquoi prouvons-le c'est le secret que personne ne connaît il fut interdit à Jean d'écrire il ne put même pas écrire un symbole pourquoi voici pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel cela pourrait donner le secret le dévoiler voyez maintenant si c'est si glorieux il doit être inclus parce que cela doit arriver mais quand les sept tonnerres maintenant remarquez quand les sept anges s'avancent pour sonner de la trompette il y a eu un tonnerre lorsqu'Israël fut rassemblé il y a eu une trompette quand il n'y aura plus de temps ce sera la dernière trompette un tonnerre mais ici ce sont sept tonnerres un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept un nombre parfait sept tonnerres d'affilée un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept directement alors les cieux n'ont pas pu l'écrire les cieux n'en savent rien rien d'autre parce que c'est un temps de relaxation si grand que ça a été gardé le secret des anges maintenant pourquoi si Satan pouvait s'en emparer ça pourrait causer un grand dommage et c'est une chose qu'il ne connait pas maintenant il peut interpréter tout ce qu'il veut et imiter n'importe quelle sorte de don j'espère que vous apprenez mais il ne peut pas connaître ceci ce n'est même pas écrit dans la parole c'est un secret total les anges et tout le reste se sont tus s'ils avaient fait un seul mouvement cela aurait pu dévoiler quelque chose c'est pourquoi ils se sont tus ils arrêtèrent même de jouer de l'arbre tout s'est arrêté 7 est le nombre parfait de Dieu 7 juste d'affilée 7 tonnerres firent entendre leur voix ensemble comme s'ils épelaient quelque chose remarquez à ce moment là Jean a commencé à écrire il a dit n'écris pas Jésus n'en a jamais parlé Jean ne pouvait pas l'écrire les anges n'en savent rien qu'est-ce que c'est ? c'est la chose dont Jésus a dit que même les anges du ciel n'en savaient rien il ne le savait pas lui-même il a dit que Dieu seul le savait mais il nous a dit que lorsque nous commencerions à voir ces signes apparaître maintenant vous arrivez quelque part très bien remarquez lorsque nous commençons à voir ces signes apparaître si Satan pouvait s'enparer de cela si vous voulez que quelque chose arrive maintenant croyez-en ma parole si je projette de faire quelque chose je suis assez avisé pour n'en parler à personne ce n'est pas que quelqu'un en parlera mais Satan l'entendra voyez il ne peut pas entrer dans mon coeur tant que Dieu l'a maintenant fermé par le Saint-Esprit dans ce cas c'est une affaire entre Dieu et moi Satan ne sait rien jusqu'au moment où vous le parlez alors il l'entend et je dis aux gens que je vais faire telle ou telle chose je peux voir le diable faire tout ce qu'il peut pour me mettre des bâtons dans les roues mais si je peux recevoir la révélation de Dieu et ne rien dire alors c'est différent rappelez-vous Satan essaiera toujours d'imiter il essaiera d'imiter tout ce que l'église fera il l'a déjà essayé nous l'avons remarqué dans toutes les actions de l'antichrist mais cette chose là il ne pourra pas l'imiter il n'y aura pas d'imitation à ceci parce qu'il ne le sait pas il n'y a aucun moyen pour lui de le savoir c'est le troisième pôle il ne sait tout simplement rien à ce sujet il ne comprend pas mais il y a un secret là-dessus gloire à Dieu dans les lieux très hauts je ne pourrai plus jamais avoir la même pensée le reste de ma vie depuis que j'ai vu maintenant je connais l'étape suivante mais je ne sais pas comment l'interpréter ce ne sera pas long je l'ai noté ici quand c'est arrivé vous pouvez le voir ici stop ne va pas plus loin que ceci je n'ai pas de tendance au fanatisme je vous dis simplement la vérité mais rappelez-vous le petit soulier j'essaie toujours d'expliquer comment l'âme se trouve près de ceci et cette conscience intérieure et toutes ces choses qui ont donné le départ d'une série d'imitations qui sont venues après comment il fallait prendre la main de la personne la tenir et recevoir la vibration et alors chacun se met à ressentir des vibrations dans la main mais rappelez-vous quand il m'a pris là-haut il a dit voici le troisième pôle et personne ne le connaîtra vous vous souvenez de cela ? les visions ne faillissent jamais elles sont parfaitement la vérité maintenant remarquez souvenez-vous de la vision de la constellation Charlie nous y voilà quelque chose est en train de se passer je vous l'ai dit cette semaine cela a été tout autour de vous mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous vous souvenez de la constellation dans cette vision des anges quand je suis parti d'ici pour aller en Arizona vous vous rappelez ma prédication messieurs quelle heure est-il vous vous souvenez ? remarquez il n'y eut qu'un seul grand coup de tonnerre et sept anges sont apparus n'est-ce pas vrai ? un coup de tonnerre sept anges sont apparus et je vis l'agneau lorsqu'il ouvrit le premier seau et j'entendis comme une voix de tonnerre et l'un des quatre animaux dit viens et vois remarquez un tonnerre sept messages qui ont été scellés et ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour cet âge voyez-vous ce que je veux dire ? avez-vous remarqué l'élément mystérieux de cette semaine ? voilà ce que c'est c'est ce que cela a été ça ne vient pas d'un être humain d'un homme cela a été les anges du Seigneur remarquez il y a trois témoins assis ici il y a un peu plus d'une semaine un peu plus d'une semaine j'étais là-bas dans les montagnes près du Mexique avec deux frères qui se trouvent ici je m'étais baissé pour enlever un gratteron qui était attaché à mon pantalon et une explosion a éclaté qui semblait assez forte pour ébranler les montagnes maintenant c'est juste je n'en ai jamais parlé à mes frères mais ils ont remarqué une différence et le Seigneur m'a dit maintenant soit prêt va vers l'est voici l'interprétation de cette vision maintenant pour vous faire savoir frère Sothman n'avait pas pu attraper l'animal qu'il chassait nous étions en train d'essayer de l'avoir alors le Seigneur me dit ce soir comme signe pour toi il ne la trouvera pas tu dois te consacrer maintenant pour la visitation de ces anges et je me sentais hors de moi j'étais à l'ouest les anges venaient vers l'est alors qu'ils se sont approchés je fus enlevé avec eux vous vous souvenez de ça ils venaient de l'est et frère Fred et Norman ici ce soir sont témoins alors que nous sommes allés là et j'ai presque persuadé cet homme de rester et d'aller chercher sa bête n'est-ce pas vrai frère Sothman il est juste là je l'ai persuadé et cependant le Seigneur m'avait dit il ne la trouvera pas je ne dis rien j'ai continué mon chemin quelque chose qui se tenait vers le côté de la tente ce jour vous vous en souvenez frère Sothman presque aussitôt que certaines choses lui furent dites je vous ai mis où est frère Norman là je vous ai fait prêter serment de ne pas mentionner ce qui était en train de se passer n'est-ce pas vrai ne me suis-je pas retourné et éloigné de la tente comme ceci n'est-ce pas vrai parce que voilà ce que c'était exactement ce que c'était en sachant que je ne pouvais pas le dire afin que je puisse voir si les gens comprenaient et avez-vous remarqué que l'un des anges je l'ai dit était un ange étrange il était pour moi plus que les autres vous vous souvenez de cela ils étaient dans une constellation trois d'un côté et un au sommet et celui qui était près de moi ici en comptant de la gauche à la droite ça aurait été le septième ange il était plus lumineux il avait pour moi plus de signification que les autres il avait le torse bombé il volait vers l'est vous vous souvenez de cela et il dit cela m'a saisi m'a élevé vous vous souvenez et voici celui avec le septième saut la chose qui m'a intrigué toute ma vie Amen ces autres sauts représentaient beaucoup pour moi bien sûr mais vous ne savez pas ce que celui-là a représenté car une fois dans ma vie j'ai prié j'ai crié à Dieu c'était après la rencontre de Phoenix comme tous ceux qui sont ici le savent j'étais là dans la montagne un matin je me suis levé je suis allé au Sabino Canyon une montagne escarpée et je suis monté là-haut en suivant un petit sentier je suis monté là jusqu'à Lemon Mountain ce qui représente une marche d'environ 30 miles et là il y a bien 10 mètres de neige ainsi là dans la montagne très tôt le matin en suivant ce petit sentier faisant dévaler des cailloux partout je me suis senti conduit aller dans cette direction je me suis tourné vers ces grands rochers déchiquetés qui étaient hauts de plusieurs centaines de pieds et je me suis agenouillé entre ces rochers j'ai posé ma Bible et ce petit carnet là sur le sol j'ai dit Seigneur Dieu que signifie cette vision j'ai dit Seigneur est-ce que ça veut dire que je vais mourir vous vous rappelez que je pensais que c'était ma mort parce que j'avais vu quelque chose exploser au point de me réduire à miettes vous vous souvenez combien on a entendu parler je pensais que ça veut dire ma mort plus tard dans la chambre qu'est-ce que c'était Seigneur qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je vais mourir si c'est bien je ne dirai pas ma famille laisse-moi simplement partir si mon travail est terminé maintenant qu'est-ce que c'était il m'envoyait un témoin et vous vous rappelez ce n'était pas cela mais c'était le développement futur de mon travail vous avez saisi j'étais assis là dans le Sabine Canyon l'oeuvre céleste le sait aussi vrai que vous avez vu arriver ces choses ces anges sont descendus et ont confirmé chaque message par conséquent vous savez si cela vient de Dieu ou pas cela vous a été prédit par une vision je ne pouvais pas vous le dire avant la fin des réunions parce que cela me fut défendu j'étais assis là dans le Sabine Canyon j'avais les mains levées le vent soufflait à terre mon chapeau noir je me tenais là les mains levées priant en disant Seigneur Dieu que signifie cela je ne peux pas comprendre Seigneur que ferais-je si c'est le moment d'entrer à la maison laisse-moi partir là-haut on ne me trouvera pas si je dois partir je ne désire pas que quelqu'un porte le deuil pour moi je voudrais simplement que ma famille pense que je suis parti faire une promenade qu'ils ne me retrouveront pas cache-moi quelque part si je dois m'en aller laisse-moi simplement m'en aller peut-être Joseph trouvera-t-il ma Bible ici quelque part qu'il puisse l'utiliser si je dois m'en aller laisse-moi partir Seigneur mes mains étaient tendues et tout à coup quelque chose a touché ma main maintenant je ne sais pas je ne peux pas le dire était-je endormi je ne sais pas je suis tombé dans une tranche je ne sais pas était-ce une vision je ne peux pas vous le dire tout ce que je peux dire c'est que c'était comme ces anges et cela a touché ma main j'ai regardé et c'était une épée avec une poignée ornée de perles vraiment belles elle avait une garde d'or et la lame avait l'apparence de chrome de l'argent vraiment brillante et elle était très tranchante comme un rasoir oh là là je pensais n'est-ce pas la chose la plus belle qui soit dans ma main je pensais c'est vraiment joli je disais hé mais j'ai toujours eu peur de ces choses une épée et je pensais qu'est-ce que je vais faire avec ça et tout à l'heure une joie fit trembler les rochers c'est l'épée du roi et alors je suis sorti de cet état l'épée du roi maintenant il avait dit l'épée d'un roi mais c'était l'épée du roi et il n'y a qu'un seul le roi et c'est Dieu et il n'y a qu'une seule épée c'est sa parole c'est par elle que je vis alléluia ainsi que Dieu me vienne en aide aide-moi à revêtir son saint vêtement et apporter cette sainte épée à mon côté c'est la parole Amen oh dans quel jour nous vivons quelle chose glorieuse vous voyez le mystère et le secret il m'a envoyé là lorsque cette chose m'a quitté quelque chose m'a dit ne crains pas je n'ai pas entendu de voix mais comme à l'intérieur quelque chose a parlé je vous dis simplement la vérité exactement ce qui s'est passé quelque chose m'a touché il a dit ne crains pas ceci est ce troisième poule troisième poule vous vous en souvenez il a dit tu as eu tellement d'imitateurs mais n'essaie pas de le faire dans ce cas-ci n'essaie même pas vous vous souvenez combien se souvient de cette vision et bien elle a raconté sur les bandes partout la fille il y a environ 6 ans 7 ans il a dit n'essaye pas d'expliquer cela ceci est le troisième poule mais je te rencontrerai là n'est-ce pas vrai il a dit je me tenais là avec un petit soulier d'enfant dans la main quand il me parla disant maintenant exerce ton premier poule quand tu l'auras fait le poisson courir après la paix fais ensuite attention à ton deuxième poule parce qu'il n'y aura que des petits poissons enfin il y aura le troisième poule et tous les prédicateurs m'ont trouvé en disant frère Abraham nous savons que vous pouvez le faire allez oui à frère Abraham c'est ainsi que je suis toujours entraîné par une troupe de prédicateurs j'aime les gens mais ils veulent toujours qu'on leur explique ceci et cela qu'on leur explique tout et je ne sais pas c'est comme pour la pêche voilà comment ça se passe vous voyez les poissons aux alentours vous devez donner des petites secousses à la paix j'ai essayé la tactique de la pêche et je leur dis secouez la paix vous voyez lorsque je secouais la paix la première fois les poissons s'approchaient ils étaient tout petits et l'un me redit à la paix et je dis te voilà attrapé et je le jetais sur la rive j'avais bien eu un petit poisson mais il semblait on aurait dit un petit bout de peau sur la paix c'était tellement petit et tandis que je me tenais là quelque chose je me dis je t'avais dit de ne pas faire cela et je me suis mis à pleurer toute la ligne était emmêlée autour de moi comme cela je me tenais là en pleurant la tête baissée et je disais oh Dieu pardonne-moi je suis un homme stupide pardonne-moi Seigneur il y avait toutes ces lignes autour de moi et voici que je tenais maintenant un petit soulier de bébé dans la main long comme cela mais le lacet était presque aussi gros que mon doigt environ un demi pouce et l'œillet de ce petit soulier ne devait pas avoir plus d'un millimètre et demi et j'essayais de lasser ce petit soulier avec cette grosse corde d'un demi pouce une voix me dit alors tu ne peux pas enseigner à des bébés pentecôtistes des choses surnaturelles laissez tranquille à ce moment là il m'a enlevé il m'a déposé quelque part où il y avait un grand rassemblement ça ressemblait à une tente ou une sorte de cathédrale et je regardais voici de l'autre côté il y avait un petit endroit un peu semblable à une boîte et je vis cette lumière cette lumière à parler à quelqu'un cette lumière que vous voyez là sur la photo elle s'éloigne de moi tourbillant comme ceci il y a à se placer en disant je te rencontrerai là ce sera le troisième poule et tu n'en diras à personne tu ne m'en parleras et dans le sabbe de canyon il m'avait dit ceci est le troisième poule et il y a trois choses glorieuses qui l'accompagnent l'une a été dévoilée aujourd'hui bien l'autre s'est dévoilée aujourd'hui et il y a une chose que je ne peux pas interpréter car c'est dans une langue inconnue tandis que je me tenais là et que je regardais cette chose en face je vis que c'était l'arrivée du troisième poule et le Saint-Esprit de Dieu oh là là c'est la raison pour laquelle tout le ciel fut silencieux maintenant il vaut mieux que je m'arrête ici vous voyez je me sens simplement empêché d'en dire plus rappelez-vous simplement le septième sceau la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé c'est que personne ne doit rien en connaître et j'aimerais que vous sachiez que la vision me vint des années avant que je sache quoi que ce soit là-dessus vous vous souvenez et voici tout comme l'autre ça se glisse directement dans la parole et Dieu connaît mon cœur jamais une seule fois je n'ai pensé à une telle chose et voilà c'était là il est plus tard que nous le pensons oh là là cela montre simplement que cela vient de Dieu car vous voyez cela correspond exactement aux promesses de Dieu à la fin de ce message remarquez remarquez maintenant à la fin du message du message du temps de la fin ce saut après avoir révélé les six sauts il ne dit rien au sujet du septième et le saut du temps de la fin quand il commencera ce sera absolument un secret total selon la Bible avant de le connaître rappelez-vous Apocalypse 10 de 1 à 7 1 à 7 chapitre 10 verset 1 à 7 à la fin du message du septième ange tous les mystères de Dieu seraient connus nous sommes au temps de la fin l'ouverture du septième saut maintenant comment est-ce que je savais dimanche passé il y a un semain aujourd'hui j'ai prêché sur soyez humble soyez humble rappelez-vous que Dieu agit dans les petites choses je ne me rendais pas compte de ce que disait réellement cette prédication mais maintenant je le vois tout se passe d'une manière si humble on pourrait penser qu'une telle chose serait révélée au Vatican mais cela vient comme avec Jean-Baptiste cela vient comme la naissance de notre Seigneur dans une étable gloire à Dieu qu'il m'aide car l'heure est proche nous y sommes oh là là maintenant voyez-vous voyez-vous la vérité de la vision de Dieu et de ses sept anges me ramenant de l'ouest ils venaient de l'ouest revenant vers l'est et m'amenant ici pour ce message ce soir oh là là la voix de ce glorieux tonnerre et la mission qui a été donnée ici ont été révélées et prouvées comme venant de Dieu pensez-y seulement je ne savais rien je ne savais pas ces sceaux et ils ont été révélés cette semaine quelqu'un a-t-il pensé à cela c'est sept anges ceci étant le message qu'elle a été donnée ces anges qui m'ont ramené ici pour cela rappelez-vous que ce septième messager ces sept messagers ce septième semblait avoir plus de signification pour moi que les autres ils se tenaient comme ceci je voudrais simplement que vous le remarquiez et moi je me tenais ici et je regardais et je vis un premier groupe de petits oiseaux aux plumes ébriefées vous vous souvenez et ils volaient tous vers l'est le deuxième groupe était formé d'oiseaux plus gros de plus belle apparence comme des colombes aux ailes déployées ils volaient aussi vers l'est premier poule deuxième poule ensuite c'était des anges je me tenais là quand cette explosion se produit et je regardais dans cette direction vers l'ouest et les voici qui s'approchèrent et m'enlevèrent de là et je me trouvais et je perdis immédiatement connaissance et celui qui s'approcha qui me semblait si étrange était celui qui était à ma gauche lorsque j'entrais dans la constellation mais en comptant depuis la gauche vers la droite cela aurait été le septième ange qui venait là maintenant souvenez-vous sept messagers souvenez-vous la pyramide de pierre blanche de roc blanc du songe de Junior Jackson que j'ai interprété pour vous remarquez le soir où je suis parti il y avait eu six ondes et chacun d'eux se rapportait directement la même chose ensuite vint cette vision qui m'envoyait vers l'ouest Junior il observait remarquez comment tout cela est parfait j'espère et je crois que vous comprenez bien que j'essaie d'attribuer cette grâce à Jésus Christ qui est l'auteur de tout cela et la seule raison pour laquelle vous ne m'avez jamais entendu parler ainsi auparavant mais cette heure approche remarquez maintenant pour m'assurer que cela soit bien que cela pénètre je m'apprête à quitter de nouveau je ne sais pas où tu veux aller je dois annoncer cet évangile dans d'autres endroits mais est-il arrivé une fois je dois seulement répondre devant Dieu je ne puis juger aucun homme mais est-il arrivé une seule fois pendant toutes ces années où je vous dis quelque chose au nom du Seigneur qui n'ait pas été juste personne ne pourra le dire parce que j'ai toujours dit les choses comme il me les avait dites laissez-moi maintenant vous montrer que ceci est vraiment la vérité et le confirmer rappelez-vous si quelqu'un spirituel ou prophète moi le Seigneur je lui parlerai dans des visions je me ferai connaître à lui par des songes interpréter les songes Joseph pouvait interpréter les songes et il avait des visions n'est-ce pas vrai maintenant remarquez ceci quand cela eut lieu Junior se tenait dans un champ où se dressait une grande pyramide portant une inscription gravée dans la pierre et moi j'en donnais la révélation aux gens est-ce vrai Junior il y a eu cette vision environ il y a un an j'ai pris comme une barge et j'ouvris la pyramide il y avait du roc blanc rien n'était écrit à ce moment-là je me suis mis en route vers l'ouest je leur ai dit à tous n'allez pas à l'ouest restez ici et regardez ceci jusqu'à ce que je revienne je suis allé vers l'ouest où il y a eu l'explosion puis je me suis retourné je suis retourné à l'est où le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite si ce n'est pas parfait Dieu Tout-Puissant j'aimerais savoir ce qui est parfait pourquoi est-ce que j'essaie de dire ces choses les amis c'est pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin si les autres visions sont au temps parfait accord avec la parole celle-ci est aussi parfaitement en accord avec la parole nous y sommes nous sommes à la fin des amis bientôt le temps sera écoulé des millions perdront la vie des millions qui croient maintenant qu'ils sont sauvés seront estimés comme la proie de l'âge atomique nous vivons dans la dernière heure par la grâce du Dieu Tout-Puissant avec son secours pour son peuple afin qu'ils puissent se réjouir de l'apparition prochaine de Christ dans combien de temps frère Branham ? peut-être 20 ans peut-être dans 50 ans peut-être dans 100 ans je ne sais pas et peut-être demain matin peut-être ce soir je ne sais pas ceux qui disent qu'ils le savent sont dans l'erreur ils ne savent pas Dieu seul le sait maintenant remarquez que Dieu m'aide je dis la vérité que cela a été discerné spirituellement par moi discerné par le Saint-Esprit et par tous ceux qui ont identifié leur position dans la Bible maintenant quel est ce grand secret caché sous ce seau je ne sais pas je ne le sais pas je n'ai pas pu le comprendre je ne pouvais pas le dire ce qu'il a dit mais je sais que c'était ces sept tonnerres faisant entendre leur voix immédiatement l'un après l'autre tonnant à cette reprise et que cela s'est déployé en quelque chose d'autre que j'ai vu et quand j'ai vu cela j'ai cherché l'interprétation qui coulait là et je n'ai pas pu pas pu le saisir l'heure n'est pas encore arrivée pour cela mais nous entrons dans ce cycle voyez cela vient ça se rapproche ainsi la chose pour vous à faire c'est vous rappeler que je vous parle dans le nom du Seigneur soyez préparés car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver maintenant quand ce sera enregistré et c'est le cas il y aura probablement des dizaines de milliers de mes amis qui vont s'éloigner de moi disant que Frère Branham essaie de se mettre en avant de se faire passer pour un serviteur un prophète ou quoi que ce soit laissez-moi vous dire mes frères c'est une erreur je ne fais que vous dire ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit faites ce que vous voulez je ne sais pas ce qui va arriver je ne sais pas je sais simplement que ces sept tonnerres détiennent ce mystère et que les cieux se sont tus tout le monde a compris c'est peut-être le temps l'heure est peut-être là maintenant où cette grande personne que nous nous attendons à voir sur la scène va entrer en scène peut-être ce ministère par lequel j'ai essayé de ramener les gens à la parole a établi un fondement et si c'est le cas je vais vous quitter pour de bon nous ne serons pas deux ici en même temps si c'est le cas il va croître et je vais diminuer je ne sais pas mais j'ai eu le privilège par Dieu de regarder voir ce que c'était et le dévoiler jusqu'à ce point et c'est la vérité et je suis sûr que vous avez remarqué les choses qui se sont passées cette semaine je suis sûr l'autre soir vous avez remarqué ce petit garçon Collins là en train de mourir cette petite fille avec la leucémie le royaume de Dieu vient et cela passe de plus en plus de négatif au positif comme cela a été ça ne devrait pas étouffer les gens on est passé de la justification à la sanctification puis au baptême du Saint-Esprit et ensuite nous attendons cela ici nous nous rapprochons simplement de Dieu tout le temps ne pouvez-vous pas voir prédicateur méthodiste combien votre message de sanctification est allé au-delà de ce qu'a prêché Luther et vous pentecôtiste ne pouvez-vous pas voir combien votre message sur le baptême va au-delà de ce que les méthodistes ont prêché voyez-vous ce que je veux dire nous avons eu un tas de choses qui sont venues c'est vrai et s'il y a quelqu'un qui méprise le mal il y a des gens qui disent quelque chose qui est réellement un mensonge je déteste cela mais j'aime une vérité consistante peu importe dans quelle mesure elle interrompt cette voici ou celle-là si c'est la vérité elle finira par montrer que c'est la vérité et s'il ne le fait pas l'un de ces jours alors c'est que ma vision n'était pas correcte maintenant vous voyez où je me place quand est-ce que ce sera frère Branham je ne peux pas vous le dire je ne sais pas mais l'un de ces jours si jamais il n'arrivait que nous ne rencontrions plus ici sur cette terre nous nous rencontrerons là-bas au trône du jugement de Christ et vous découvrirez que dans cette pièce la révélation est venue de Dieu comme toutes les autres l'un des mystères de ce sou la raison pour laquelle il n'a pas été révélé c'est que cette tonnerre ont fait attendre leur voix et que c'est parfaitement parce que personne ne sait rien à ce sujet cela n'a même pas été écrit ainsi nous sommes au temps de la fin nous y sommes je remercie Dieu pour sa parole je le remercie pour Jésus Christ car s'il ne l'avait pas envoyé pour la propitiation de nos péchés nous serions tous dans un grand bourbier de péché sans aucune espérance mais par sa grâce son sang purifie tout péché c'est comme une goutte d'encre qui tombe dans un seau plein d'eau de javel on ne peut plus jamais retrouver nos péchés lorsqu'ils sont confessés ils sont mis dans le sang de Jésus Christ ils ne seront plus jamais connus Dieu les oublie ils n'ont même pas été commis tant que ce sacrifice se trouve là faisant l'expiation pour nous c'est tout ce qu'il faut nous ne sommes plus des pécheurs nous sommes des chrétiens par la grâce de Dieu rappelez-vous qu'à l'intérieur de nous-mêmes nous serions probablement toujours aussi mauvais mais vous voyez la grâce de Dieu nous est apparue et c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui les frères et les sœurs chrétiens cela a été une semaine extraordinaire je suis fatigué mon esprit est fatigué parce que j'ai fait de mon mieux et quelque chose d'étrange s'est passé chaque jour lorsque je marchais dans ma chambre je m'étonnais de voir après quelques minutes quelque chose qui me retournait complètement et j'allais voir mes notes je prenais des livres Dr Smith et tous les autres les écrivains je lisais et je disais voici le sixième sceau voici le quatrième sceau maintenant que dit cet homme il disait c'est ceci ou cela alors je vérifiais j'allais voir un autre qui disait c'est ceci ou cela et ça ne correspondait pas bien alors tout en parcourant ma chambre je disais alors Seigneur qu'est-ce que c'est je m'agenouillais je priais puis je revenais prendre ma Bible puis je m'asseyais pour vivre je recommençais à marcher et tout à coup quand j'étais dans le silence tout se déroulait devant mes yeux alors je prenais vite une plume écrire tout ce que je voyais restant attentif jusqu'à ce que tout soit noté ensuite je passais le reste de la journée à suivre ces choses dans les écritures et à voir si tout correspondait à des écritures d'un voie à l'autre et cela prouvait alors toute chose en reprenant ces choses je pensais beaucoup de gens ont des visions et il y a beaucoup qui ont des révélations mais si elles sont contraires à la parole laissez tomber c'est vrai laissez ça tranquille maintenant pendant que je continuais mes recherches je prenais des notes comme ceci et bien la classe sera heureuse d'entendre cela parce que ces choses sont liées ensemble voyez ce que c'est écrit ici oui oui c'est bien là oui cela nous mène d'un voie à l'autre de la Bible et nous avons relié le tout ensemble tout au long de la semaine maintenant c'est enregistré sur bande je l'ai fait au mieux de ma connaissance dans la communion chrétienne par la grâce de Dieu faite à tout homme par Jésus Christ j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu cette semaine vous avez été l'une de la meilleure classe personne ne pourrait dire le contraire vous veniez tous dès une heure alors que les portes ne s'ouvrent qu'à cinq heures vous êtes restés dans le froid dans la neige vous avez étouffé vous êtes restés debout contre les murs jusqu'à avoir mal aux jambes j'ai vu les hommes s'asseoir par terre pour que les femmes puissent s'asseoir et d'autres sont restés debout et s'asseyaient un peu partout et je pensais au Seigneur ça a été une semaine mystérieuse tout a été quelque peu étrange avec tous ces gens qui ont voulu venir on les voyait rester debout à l'extérieur dans les embrasures des fenêtres le pas de la porte partout écoutant et je suis loin d'être un orateur je suis assez intelligent pour savoir que je ne suis pas un orateur mais pourquoi les gens viennent-ils écouter comme cela pourquoi font-ils cela ils ne viendraient pas écouter une personne comme moi mais ils sont venus parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui attire les gens voyez il y a là quelque chose qui les attire c'est comme le 10 cantique que chantait ma femme ils viennent de l'Est et de l'Ouest ils viennent de pays éloignés pour avoir part au festin avec le roi pour être ses hôtes au souper au souper qu'ils sont bénis ses pèlerins ils contemplent sa face bénie brillante de lumière divine participant béni de sa grâce comme des joyaux étincelants de sa couronne puissiez-vous toujours garder ceci à l'esprit être une pierre précieuse dans la couronne de Jésus Christ voilà dit à l'église vous êtes les joyaux les pierres précieuses de sa couronne nous désirons être les pierres précieuses de la couronne de Jésus Christ nous ne voudrons jamais mettre cette couronne sur la tête d'un homme oubliez toute chose à ce sujet je suis votre frère un pécheur sauvé par grâce indigne de vivre c'est l'exacte vérité je ne dis pas ça pour être humble c'est un fait il n'y a rien en moi pas une seule chose saine mais la grâce de Dieu a permis à mes pauvres yeux obscurcis de regarder au delà du rideau du temps et voir ces choses et je reviens quand j'étais un petit garçon j'aimais les gens et j'aurais toujours aimé avoir quelqu'un qui m'aime et me parle mais personne ne voulait le faire à cause de la mauvaise réputation de ma famille personne ne voulait me parler mais lorsque je me suis abandonné à Dieu et je pensais que peut-être ma famille était d'origine irlandaise et tous ses membres catholiques cela arrangerait les choses je suis allé là et c'était d'une manière dans la première église baptiste c'était d'une autre manière je dis Seigneur il doit y avoir quelque part où c'est la vérité alors quelque chose m'a dit c'est la parole je me suis tenu à cette parole voyez ces visions partout le jour où j'ai posé la pierre d'angle de cette église j'y ai écrit ce qu'il m'avait montré en vision le matin même prêche la parole insiste en toute occasion favorable nous reprends censure exhorte avec toute douceur et instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais en la démorgeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité ils se tourneront vers les fables j'ai vu ces deux arbres auprès desquels je me trouvais faisant exactement la même chose l'un et l'autre c'est vrai voilà où nous en sommes c'est la vérité maintenant souvenez-vous laissez-moi vous exhorter à nouveau ne dites pas merci à qui que ce soit ne pensez pas qu'il y a un ministre ou un homme à mortel qui peut faire quoi que ce soit parce que ce n'est pas peu importe qui il est il n'y a rien de bon en aucun homme c'est vrai s'il y avait ici toute une série de trompettes et que l'une d'elles d'eux jouait une certaine musique ce qui compte c'est l'homme ces trompettes sont parfaitement muettes c'est celui qui sait jouer de la trompette et qui sait ce qu'il va faire quand il l'apprend la trompette n'a rien en elle-même le son vient de l'intelligence qui est derrière elle c'est vrai toutes les trompettes sont les mêmes tous les hommes sont les mêmes tous les chrétiens sont les mêmes il n'y a pas de grands hommes parmi nous nous ne sommes pas de grands hommes de grandes femmes nous sommes tous des frères et des sœurs tous les mêmes et du même ordre de grandeur nous ne sommes pas grands nous ne faisons pas quelque chose plus grand les uns que les autres ce n'est pas du tout une chose à faire pas du tout non monsieur mais nous sommes simplement tous des êtres humains n'essayez pas d'interpréter les choses n'essayez pas de faire quoi que ce soit de plus que vivre simplement une vie proche de Jésus Christ lui donnant gloire et honneur tout le monde comprend cela maintenant aimez-le de tout votre cœur allez-vous le faire n'essayez pas de la mort et je vous aimez-le de tout le monde je vous aimez-le de tout le monde Comprenez-vous tous complètement ? Est-ce que chacun croit ? Rappelez-vous par quoi j'ai commencé. Qui a cru à notre rapport ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Vous a-t-il révélé sa miséricorde et sa bonté ? Amen. Rappelez-vous simplement, aimez-le de tout votre cœur. Maintenant, je vais retourner à la maison et je reviendrai à nouveau, Dieu voulant, faire le 1er juin. Si le Seigneur le met sur mon cœur, peut-être je vous reverrai au début de l'été, en juin ou à un autre moment, ou peut-être au début de l'automne, si le Seigneur tarde. J'aimerais bien revenir et passer encore cette soirée pour les sept dernières trompettes. Aimeriez-vous cela ? Voulez-vous prier pour moi, que Dieu m'aide ? Très bien. Jusqu'à ce que nous nous revoyons et rappelez-vous ce bon vieux cantique. Jusqu'à ce que nous reviendrai. Maintenant, je vous invite à incliner la tête, je désire prier pour vous. Avant que le pasteur ne termine cette réunion, je désire prier pour vous. Notre Père Céleste, Que tous ces gens puissent comprendre, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas. Mais Père, puissent-ils connaître l'objectif, puissent-ils comprendre, Père, que c'est par ta grâce à leur égard que ces choses sont révélées. Et je veux te remercier, Seigneur, pour la connaissance qui nous fait connaître ces choses et que tu nous as révélées. Et je prie pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont assisté aux réunions. S'il y en a quelques-uns qui ne croient pas, Seigneur, puissent-ils devenir des croyants ? Je prie aussi pour tous ceux qui entendront ces messages par les bandes. Et si elles parviennent, et cela arrivera certainement, dans la maison de nombreux incrédules qui ne sont pas d'accord, Père, je prie pour chacun d'eux, afin qu'avant de dire des paroles blasphématoires, ils puissent commencer par s'asseoir et sonder les Écritures au sujet de ce qui a été dit. Et te dire ensuite qu'ils sont vraiment sincères et désirent savoir si c'est la vérité ou pas. Je prie pour eux, Père. Et je prie pour tous ceux qui ont dû rester le long de ces murs, debout, à l'extérieur, assis dans leur voiture, pour les petits-enfants, et pour tous, Seigneur, qui étaient à l'intérieur, pour tous, Seigneur. Je te prie pour eux. Je prie que mes prières soient exaucées, que tu les bénisses. Premièrement, Seigneur, donne à chacun la vie éternelle. Je prie qu'aucun d'eux ne soit perdu, aucun. Et maintenant, Père, nous ne savons pas quand ce glorieux événement se produira, mais lorsque nous voyons apparaître tous ces signes et ces choses conformes aux Écritures, cela avertit notre cœur au-delà de toute mesure. Et je prie, ô Dieu, notre Père, que tu nous viennes en aide. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le de grâce, de puissance, et d'intelligence, Seigneur, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et nourrir les agneaux de Dieu. Seigneur, je te prie de les préserver de la maladie. Lorsque des gens deviennent malades, qu'ils puissent se souvenir du sang tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ sur l'autel pour faire l'expiation. Je prie qu'ils soient guéris immédiatement. Et je te prie que tu éloignes d'eux la puissance de Satan qui veut les décourager ou essayer de les faire fabriquer des sectes. Garde simplement loin d'eux les puissances de l'ennemi, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Accorde-le, Seigneur. Ensuite, Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à diminuer, Seigneur. Je sais que mes jours ne sont plus très nombreux. Je te prie de m'aider. Que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin de pouvoir porter le message aussi loin qu'il m'a été ordonné de le porter. Et quand le temps sera venu pour moi d'entrer dans le repos, quand je descendrai vers la rivière, où les vagues commenceront à venir, « Oh Dieu, que je puisse remettre cette épée à quelqu'un d'autre qui sera honnête avec elle, Seigneur, et qui portera la vérité. » Accorde-le, Seigneur. Jusqu'alors, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Aide mon Église. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous sommes les tiens. Nous sentons maintenant que ton esprit est parmi nous. Nous croyons que tu répondras nos prières, car nous nous en remettons à toi avec ta parole pour être à ton service pour le reste de nos jours sur cette terre. Nous te le demandons au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, et pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime de tout mon cœur. You have just finished Vous venez d'entendre le septième sceau original, trêché le 24 mars 1963, au Branham Tabernacle, à Jeffersonville. Frère Branham ne voulait pas que cet enregistrement soit délivré. Le jour suivant, Frère Branham est allé dans une chambre de motel avec Frère Sothman et Frère Maguire. À ce moment-là, ils étaient en charge de faire les enregistrements. Frère Branham a dit à ses frères, « Je ne veux pas que ce message sorte comme il a été donné. » Après avoir entendu la bande, il a dit aux frères d'arrêter la bande à un certain endroit. Et à ce moment-là, une nouvelle portion d'environ 20 minutes a été ajoutée. Cette portion a été utilisée au lieu de l'enregistrement originel. C'est la seule partie qui a été libérée jusqu'en 1966. Après le départ de Frère Branham, d'une façon unanime, il a été décidé de libérer l'enregistrement originel. Depuis ce moment-là, les deux versions sont disponibles. Ce message additionnel a été maintenant ajouté avec le septième sceau. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est Frère Branham dans la chambre du motel, le 25 mars 1963. C'est une bonne chose que Satan ne connaisse rien à ce sujet, parce que si c'était le cas, il l'imiterait. C'est ainsi qu'il nous joue ses mauvais tours. C'est pourquoi Dieu l'a tellement caché au monde entier, même au ciel, qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre, sauf alors que Dieu veut le révéler lui-même. Je voudrais que vous remarquiez ce soir que dans le sixième sceau, il y avait un triple but du sixième sceau. Il y avait le triple but des cavaliers. Il y avait le triple but en toutes ces choses. Cela nous ramène de nouveau aux chiffres de trois et sept. Sept sceaux, sept coupes, etc. Trois et sept sont les nombres de Dieu dans sa mathématique, de la révélation de sa parole. Remarquez que c'est comme avec le cavalier. Trois chevaux ont paru. L'un était blanc, l'autre était roux, l'autre était noir. Et le quatrième cheval, eh bien c'était tous les trois mélangés ensemble. Vous voyez, un triple dessin. Dieu a fait la même chose quand il a envoyé son lion, qui était sa parole, pour combattre l'antichrist. Nous découvrons ensuite qu'il envoie le bœuf pendant le temps de la tribulation, l'animal de sacrifice. Et pendant ce temps de tribulation, tout ce que les gens pouvaient faire était de travailler comme des esclaves et s'offrir eux-mêmes en sacrifice. Ensuite, nous voyons, dans l'âge suivant, l'âge des réformateurs, Dieu a envoyé la sagesse d'un homme, l'être vivant à une face d'homme, qui était une puissance qui s'est manifestée dans les âges des réformateurs. Il n'est pas étonnant que les gens d'aujourd'hui vivent encore des restes de la réforme. et c'est parce qu'ils voient les choses de la manière ecclésiastique. Ils le voient selon ce qu'on a enseigné dans les séminaires. Ce fut un temps où cela a été la manière de Dieu, mais nous avons dépassé ce temps-là. Maintenant, nous sommes dans l'âge de l'aigle. La révélation, ce qui doit être révélé, comparez ceci avec l'Apocalypse 10, versets 1 à 7, où il est dit ici, dans l'Apocalypse 10, verset 1 à 7, qu'au jour de la voix du message du septième ange, cela devait terminer tous les mystères de Dieu. Nous avons vu aussi que l'ouverture du sixième saut maintenant s'était dans un triple but. Voici les buts. La première chose, c'est que les vierges endormisent doivent passer par la tribulation pour être purifiées. Elles doivent être purifiées de leur péché d'incrédulité pour avoir rejeté le message. C'est ce qu'elles font pendant la période de tribulation. Nous les voyons aboutir ici dans l'Apocalypse 7, entre le sixième et le septième chapitre ici, où elles ont été purifiées, où elles reçoivent leur robe. Maintenant, ce n'est pas l'épouse, c'est l'Église, qui sont purs, des gens, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de recevoir le message, ou qui ont été aveuglés d'une manière ou l'autre par des faux prophètes, ils n'ont pas eu l'occasion. Pourtant, leur cœur est réellement sincère, et Dieu connaît leur cœur, et ils sont purifiés pendant ce temps-là. Remarquez qu'il y a encore une autre période de purification, c'est pour Israël. Quand ils se rassemblent, c'est le deuxième dessein. Dieu purifie Israël pendant la période de tribulation. Parmi les millions qui se rassembleront là, il y aura 144 000 qui seront choisis, et ils seront purifiés également. C'est Dieu qui purifie Israël. Remarquez, toute la terre doit être purifiée. Il se passera quelque chose qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Voyez ce que c'est ? La terre se renouvelle, étant purifiée et se préparant pour le millénium. Le millénium arrive, et vous voyez, tout ce qui a la moindre souillure en soi doit être purifié pendant le sixième saut. Maintenant, avez-vous remarqué à l'ouverture du septième saut, c'est aussi un triple mystère en trois parties. Il y a celui dont j'ai parlé et dont je parlerai encore, c'est le mystère des sept tonnerres. Les sept tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ce sera au moment même de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne saurait quand il reviendrait. Avez-vous remarqué quand les joues lui ont demandé cela ? Vous avez vu que les Écritures, quand nous avons comparé les six sauts avec Matthieu 24, le septième saut avait été laissé de côté. parce que vous voyez, Christ dit que pas même les anges ne savaient, seul Dieu lui-même le savait, ce n'était même pas écrit. Ils se sont eus. Voyez-vous, les anges ne le savent pas, personne ne sait quand il vient, mais il y aura sept voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Ainsi, je crois, si nous ne savons pas, que cela ne sera pas qu'on y avance ce temps-là, mais ce sera révélé ce jour-là à l'heure où c'est censé être révélé. Ainsi, la seule chose à faire, c'est d'avoir du respect devant Dieu, de le servir et de faire tout ce que nous pouvons faire, vivre une bonne vie chrétienne. Nous voyons maintenant ici que le sixième saut a été ouvert, nous l'avons vu, et nous savons que le septième saut ne peut pas être brisé au public avant que cette heure n'arrive. Maintenant, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces sept voix car elles doivent venir. Et nous découvrons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert ce septième saut. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela correspond bien à ce qu'il a dit, personne ne saurait quand il viendrait et aussi que personne ne saura rien au sujet de ce mystère de cette tonnerre. Si nous voyons que c'est connecté ensemble, nous pouvons comprendre cela aujourd'hui parce que le reste n'a pas été dévoilé. Mais ceci a été dévoilé. et j'étais assis dans ma chambre et j'ai entendu, pas entendu, mais plutôt, j'ai vu ces choses se dévoiler jusqu'à ces sept tonnerres. Et c'est aussi loin que nous pouvons aller, juste là. Et je crois que chacun de vous, vous allez servir Dieu, faire ce qui est juste, l'aimer, toute votre vie, le servir, et Dieu prendra soin du reste. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons ici au complet tous les mystères des six seaux qui ont été scellés et nous comprenons et nous savons ici que le septième seau ne doit pas être connu au public. Maintenant, au sujet de sa venue, quand la terre sera détruite, vous savez qu'il est dit dans Matthieu 24 qu'elle sera le signe de la fin du monde. Matthieu 24, lorsqu'ils lui ont posé cette question, il est allé dans ce sujet, il leur a parlé du rassemblement d'Israël en tant que nation, au verset 31, de Matthieu 24, 31. Mais après, il commença à leur parler en parabole, vous voyez, et il leur dit, instruisez-vous d'une comparaison du figuier lorsqu'il commence à pousser des bourgeons, et bien vous savez que le printemps est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez Israël se rassembler dans sa propre patrie et vous avez remarqué qu'il a omis la révélation de ce septième seau. Et ici, quand il ouvrit le septième seau, il a également omis à nouveau. Ainsi, nous voyons que c'est un complet mystère. C'est pourquoi l'heure n'est pas encore pour que ce mystère soit connu. C'est pourquoi jusque-là et le reste sera connu vers le moment où Jésus apparaîtra sur la terre à nouveau pour venir chercher son épouse ou ce qui arrivera à ce moment-là. En attendant ce moment-là, prions simplement, vivons une bonne vie chrétienne en nous réjouissant de sa venue. Maintenant, si cette bande venait à tomber dans les mains de certaines personnes, quelque part, n'essayez pas de faire une sorte de isme. La seule chose à faire est de continuer à servir Dieu parce que ce grand secret est si glorieux que Dieu ne voulait même pas laisser Jean écrire. Cela a tonné, mais il nous a promis qu'il serait ouvert, mais jusqu'à ce moment-là, il n'est pas ouvert. Maintenant, nous sommes reconnaissants vers Dieu pour ce qu'il nous a montré. Je suis resté dans la pièce là-haut pendant huit jours et le message que je vous ai expliqué, beaucoup ici vont comprendre et je promets que quelque chose de spirituel s'est passé tout ce temps et je suis sûr que vous l'avez manqué et voici ce que c'est. C'est la confirmation absolue de cette interprétation des Écritures qui a été envoyée par Dieu parce que avant même d'être entrés là-dedans, j'étais conduit vers l'ouest, le Seigneur a montré une vision un jour vers 10h le matin et je suis revenu l'expliquer. Ce que j'avais vu, je ne sais pas ce que c'était, c'était une constellation de sept anges. Nous nous souvenons de cela. Ce récit se trouve surban dans le message. Messieurs, quelle heure est-il? Eh bien, c'est exactement ce que vous êtes en train de voir maintenant. Les sept anges, j'étais à l'ouest. vous vous souvenez, les petits messagers, ils allaient vers l'est. Les second messagers, les colombes, des oiseaux un peu plus gros que les premiers allaient aussi vers l'est. Et je regardais et je voyais qu'ils étaient tout le temps avec moi. C'était le premier et le deuxième poule. Maintenant, le troisième est venu de l'ouest, balayant l'espace à une vitesse périfiante. et ils m'emportèrent. C'était le retour à l'est avec le mystère de ces sept sceaux, exactement comme le montrait le son de Junior Jackson dont le Seigneur me donna l'interprétation pour lui. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. C'est la raison pour laquelle je devais aller à l'ouest pour me connecter avec le message de ces anges afin de revenir ici pour le révéler à l'église. Rappelez-vous que j'ai dit la chose suivante qui arrivera dans cette église. C'est exactement cela. Et j'aimerais que vous remarquiez autre chose ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, messieurs, quelle heure est-il? Vous remarquerez que l'un des anges était très remarquable pour moi. Les autres me semblaient des anges ordinaires, mais celui-là était un ange remarquable. Il était à ma gauche dans la constellation en forme de pyramide. Et rappelez-vous, que c'était dans la pyramide que se trouvait le mystérieux rocher blanc sur lequel rien n'était écrit. Et les anges me prirent à l'intérieur de cette pyramide formée par eux-mêmes. Les mystères de Dieu connus d'eux seuls. C'étaient donc les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide ou ce message du secret de ces sept sceaux qui se trouvaient à l'intérieur de la pyramide. Cet ange qui était à ma gauche était réellement le dernier ou le septième ange si l'on compte de gauche à droite parce qu'il était à ma gauche. Donc, je me tournais vers lui en direction de l'ouest et lui venant de l'est était du côté gauche. C'était donc le message du dernier ange très remarquable. Vous vous rappelez que j'avais dit qu'il tenait sa tête après en arrière qu'il avait des grandes ailes pointues et qu'il volait directement vers moi. C'est le septième saut. C'est quelque chose de remarquable. Nous ne savons pas ce que c'est encore parce qu'il n'a pas été permis que ce soit brisé. Mais maintenant, chacun de vous dans la réunion ont remarqué quel genre de réunion ça a été. chacun avait l'air d'être assis simplement au bord de sa chaise. Chacun était là depuis une heure ou deux l'après-midi attendant l'ouverture des portes afin de pouvoir venir devant ou même rester debout appuyé au mur quitte à attraper des crampes. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit qui a envoyé ces messagers et ils nous l'ont révélé et remarquez encore comment tout cela s'accorde exactement avec la parole afin de nous faire savoir que c'est la vérité. Il l'a prédit plus de deux mois avant ou plus maintenant avant que ça n'arrive. Lorsque je suis allé dans l'Ouest, je ne savais pas cela mais je suis revenu ici avec l'interprétation comme il me l'a donnée. rappelez-vous que dans la vision il ne m'a jamais rien dit quand il m'a enlevé j'étais effrayé je craignais de devoir mourir d'être tué dans une explosion vous voyez ils ne pouvaient pas le faire l'interprétation est venue quand j'en ai eu besoin c'est-à-dire dans ma chambre et je voulais donner comme il me l'a donné. Maintenant vous voyez les amis les visions ne faillissent pas elles sont toujours parfaites elles sont absolument exactes. Maintenant les visions plus la parole plus l'histoire plus les âges de l'Église tout cela fusionne. Ainsi donc je peux véritablement dire qu'au mieux de ma compréhension et selon la parole de Dieu et la vision et la révélation l'interprétation c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant que le Seigneur vous bénisse tous chacun de vous richement tandis que nous nous levons maintenant pour chanter ce bon cantique de l'Église que Dieu vous bénisse chacun de vous. Amen. Ainsi de l'Église l'Église avec l'Église en l'Église Sous-titrage ST' 501